Vous avez entendu, il n'y a plus que moi qui peut dire des bêtises. Je vous ai dit qu'on peut parler ouvertement à tout le monde, mais pas à cœur à deux. Chacun fait ce qu'il veut et puis c'est tout. Tout le monde est toutoui, 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 toutoui. Vas-y, présente, pendant que tu es là, quand tu es de moi, c'est tout juste. Bonjour, depuis quelques années, enfin plus de dix ans même, Ecovie organise une bourse aux plantes, partage de savoir-faire, de plantes, de graines, à Evreny. Cette année, donc ce sera le 27 avril, à la Maison du Patrimoine, donc à Evreny. Donc c'est à quelques kilomètres d'ici, le village de... Ouais, le plus beau village du monde. Le village effroux. Donc si vous êtes intéressé, vous venez avec vos plantes et puis on les distribue, on les échange ou on les vend à petit prix. Voilà. Donc à partir de 14 heures. À partir de 14 heures, oui. Excusez-moi monsieur. Un vrai village. Pendant cinq ans d'occupation par les Allemands, ils n'ont jamais trouvé le village. Non mais... Enfin, il faut le faire, hein. Faut vous le dire, hein. Mais malheureusement, c'est un village où il fait noir à trois heures. Tout le monde, il dit autour, c'est un village qui fait noir à trois heures. Alors pourquoi il fait noir à trois heures ? Parce que dans les années, on était sous la domination de Charles Quint. Il y a des nobles espagnols qui ont passé une fois par Evreny, qui s'étaient égarés, qui ont passé par Evreny vers trois heures et tous les volets étaient fermés. Et on dit ça, c'est un village où il fait noir à trois heures. Ben, les villageois d'Evreny, ils ne sont pas cons. Quand le soleil est là, ils ferment à la fenêtre, hein, comme... Je suppose comme tout le monde. Voilà. C'est pour vous dire quoi du plus beau village d'Evreny. Du plus beau village d'Evreny. Alors. Maintenant, on va passer aux choses... Bon, un peu plus sérieuses, mais enfin, pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Les infos. Cours de taille. Le jeudi 6 juin. Donc, jeudi ici. Dans la salle, le jeudi 6 juin de 18h à 20h. Ah, maintenant que je vous ai encouragé à acheter des arbres et tout ça, vous avez mis tout plein des arbres. Ah, vous êtes embêté, là, maintenant. Vous êtes obligé de venir. Comment, hein, comment les maîtriser ? Donc, cours de taille. Jeudi 6 juin de 18h à 20h. Comme tout, je rappelle, tout ce qu'on fait, c'est le partage et savoir. Ça veut dire que c'est gratis, hein. Tout ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours des gens qui demandent, c'est payant, combien ça coûte, les visites du jardin et tout. Non, c'est gratuit. Il y a juste que, quand il faut prendre... Quand on est obligé de prendre une carte de membre, à 2 euros l'année, c'est quand il faut prendre des graines. C'est pour se prévenir par rapport à la loi. Donc, on est un groupement d'achats. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'est pas membre d'un groupement d'achats, on doit suivre la loi européenne, la loi belge, qui dit que vous pouvez commercialiser ou diffuser telle et telle semence. Et c'est quelques centaines, hein. C'est pas plus, hein. Il y en a 6 000, ici. Donc, le fait qu'on fait un groupement d'achats, donc, on est libre, alors, d'aller acheter, et on achète des graines dans le monde entier. Et on fait... Donc, c'est le pourquoi, mais pour ne pas avoir d'ennuis avec la loi, il faut être inscrit au groupe d'achats, et c'est pas la mer à boire. Il y a encore des choses là-derrière ? C'est 2 euros par an. Et tabouret et tabouret ? Deux tabourets. Celui qui connaît la route, il peut aller par l'extérieur et re-rentrer par derrière. Il y a encore deux tabourets là-bas. Donc, on est bien d'accord ? Oui, ça va. Donc, partage des savoirs gratuits, il n'y a rien à payer, sauf pour ça, voilà. 6 000, donc, c'est ça qui nous permet d'échapper. La loi n'a pas prévu de sanctions vis-à-vis de citoyens qui se mettraient ensemble et cacheraient ensemble des semences, et voilà. Donc, quand il y a un contrôle, mais il y a déjà longtemps qu'on n'a plus de contrôle, vous savez, du ministère, de la TVA, ou des trucs, la carte de membre, elle est là, les gens peuvent dire, voilà, il fait partie, il peut consommer, donc, parce qu'on ne peut pas être un... On n'est pas un commerce, on ne peut pas être commerçant, on ne peut pas être producteur. Donc, voilà. On est simplement en achat, on achète et on regroupe. Voilà, ça vous pouvez expliquer. Et quand il y a... Quand on gagne un peu de sous, et on gagne un peu de sous avec les semences, malgré que c'est un très bon marché, le fait qu'il y a beaucoup de bénévoles qu'on achète en vrac, qu'on met, machin, ils dégagent quand même un peu d'argent, on achète des livres. Voilà, c'est tout. Une bibliothèque qui est à la portée pour tous les membres, qui est accessible, gratis, pour tous les membres. Dans la bibliothèque, elle est là, donc, servez-vous, il y a plus que 2000 livres et revues, donc, gratis pour les membres. S'il y a des questions, il faut demander, hein, si ce n'est pas clair. Il faut que ce soit clair, hein, parce qu'il y a tellement de tripatouillages partout qu'il faut demander. Et on est tous bénévoles. Donc, si vous voyez quelqu'un de fraternité ouvrière qui met quelque chose dans sa poche, ce n'est pas normal. C'est ça qu'il me dit, hein. Si vous voulez, hein. Sous-mouchoirs, sous-mouchoirs. En passant-mouchoirs. En passant-mouchoirs, oui. En près deux mois. Oui. On demande que les livres... On peut partir, donc, là, avec des livres, on demande de ne pas dépenser deux mois, parce qu'on sait qu'après deux mois, ça s'oublie. C'est pas... Et donc, on fait le rappel, mais pour le moment, on n'a plus beaucoup de volontaires pour faire le boulot, pour faire le rappel. Oui ? Quelqu'un a demandé la parole, non ? Oui ? Il y a une place pour les gens en... Ah, oui, oui. Il y en a trois, là-bas. Il y en a trois, là-bas. Trois places. Trois places. Trois places. Bon. C'est pas payant, hein. Ils sont chers, ces places-là. Les derniers, ils sont chers, là. C'est pour les dames, hein, parce que les messieurs, ça te reste les droits, hein. Donc, j'appelle important, cours de taille, ici, jeudi 6 juin, de 18h à 20h. Il y aura un montage, vidéo, et tout, tout plein. Et vous allez voir, c'est formidable. Vous allez vous en sortir, hein, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on dit, pour la taille des arbres fruitiers. On a mis au point ici des méthodes vraiment simples, et vraiment... et qui peuvent... Et des méthodes aussi, on peut se passer de produits. Donc, on doit pas arroser, pas rien du tout. Donc, c'est la lutte. On fait l'homéopathie et le vaccin. Vous allez voir, les branches malades, au lieu de les brûler, on les met au contraire. Vous allez voir, c'est tout simple. Voilà. Mais je vais pas tout vous dire, maintenant. Sinon, vous allez pas venir, hein. Donc... Ignace. Oui, donc, la réunion sur le jardin ornemental, c'est vendredi prochain. Donc, ça commence à 6 heures, ça finit. Maintenant, je vais dire vers 8 heures, parce que 7h30, on n'a jamais fini à 7h30. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui a un train à prendre ou quelque chose, ça vous empêche pas de partir avant qu'on a tout à fait fini. Donc, c'est ici, dans le local. On parle un peu sur les actualités de choses à faire dans le jardin, mais aussi, d'habitude, Annie ramène toutes sortes de plantes, de morceaux de plantes de chez elle pour montrer et pour expliquer un peu et un peu poser des questions. On fait régulièrement aussi des sorties. Comme hier, par exemple, on a été voir l'arboréthome de Eclos, qui est en Flandre orientale. C'était vraiment très intéressant avec un guide, une guide, qui a fait tous les efforts possibles pour parler en français, mais qui a fait ça vraiment très bien. j'ai appris beaucoup de choses. Et ce n'était pas que sur une plante particulière, mais c'était en général sur la façon que les plantes sont venues sur la terre, etc., les différentes sortes, etc. C'était fort intéressant. On fera une excursion au mois de juin. Il n'y avait pas de pommier à Don Rieve, non ? Ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Il n'y avait pas de fruitier. Je n'ai pas vu de fruitier. C'était surtout ornemental. Un double arboréthome, un plus ancien et un plus récent. Donc, c'était vraiment le moment pour voir le début des rhodos qui commencent à fleurir, surtout les camélias qui commencent à être un peu à la fin. Et les... Oui. Oui, ils ont fait rien. Voilà. Et une autre famille. Oui, une autre famille. Les élèbres, il y en avait, mais c'était déjà la fin. Oui. Voilà, donc, vous êtes toujours les bienvenus. Il ne faut pas avoir peur. Jusqu'à présent, on ne doit pas rester debout. On a une place assise. Donc, on est un petit groupe à la longue. On se connaît de mieux en mieux. On commence à devenir des copains. Et ça se passe très bien. C'est tout en simplicité. On essaye de partager nos savoirs. Et parfois aussi partager les surplus. Donc, c'est tout ce qui concerne le jardin. La fleur, le jardin, on le mentale. Parce qu'ici, on ne sait pas parler tout. On parle déjà des fruitiers, des semences. Donc, voilà, au moins. Mais souvent, il y a encore des questions sur les arbres fruitiers ou des choses comme ça. Et on dévie parfois. On est parfois un peu plus loin des fleurs. Mais bon, du moment que ça intéresse, c'est bien. Les questions là-dessus ? Non, on continue ? À 6 heures. Donc, de 6 heures. La liste, elle est là. Oui, les dates. C'est la feuille du haut. Donc, il n'y en a plus qu'une au mois de mai. Après, c'est une excursion. Moi, juillet et août, on ne fait pas. Et en septembre, c'est une excursion aussi. Et après, on reprend. Je donne aussi des cours pour celui qui s'intéresse aux jardins nez chinois. Donc, c'est un échant. Ce n'est pas très loin d'ici. Ça, c'est le samedi. C'est toujours le deuxième samedi du mois. Les dates sont là aussi. Là, c'est de 4 heures à 6 heures. Voilà. Donc, tout le monde est bienvenu là-bas aussi. Et là, c'est un petit peu un mélange. C'est beaucoup sur les légumes, les fruits et un petit peu aussi sur les fleurs. Voilà. l'eau dans le jardin. Après, on va passer aux semences et tout ça, mais il y a tout plein de petites informations à donner. L'eau dans le jardin. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah, oui, oui. Donc, quelques informations. C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'il faudrait normalement une mare, s'il y a moyen, même un des petits jardins, faire une petite mare. Alors, une petite mare dans un jardin, ça veut dire qu'il y a de l'eau en permanence. L'eau en permanence, pourquoi ? Pour faire venir renou, crapaud, triton, etc. Parce que quand on a de l'eau en disposition dans le jardin, ça diminue. Les études qui ont montées ça a estimé, ils ont estimé que c'était la moitié des dégâts, entre parenthèses, les dégâts causés par les oiseaux, par exemple, étaient dus à l'eau, au manque d'eau. Quand les oiseaux en soif, ils vont manger des légumes, des fruits, quand il y a de l'eau en disposition, ça diminue déjà de la moitié. Donc, il faudrait... Alors, première chose, il faut choisir. Donc, si on fait un mare, il faut choisir l'option grenouille, crapaud, triton et tous les autres insectes et tout ça qui ont de l'eau et poissons. On ne sait pas faire les deux. Si on a des tritons ou des machins, ils vont bouffer les oeufs de grenouille au fur et à mesure. Sauf, il y a un cas particulier pour les crapauds. Certaines races, la plupart des races de crapauds, la plupart, même en l'état d'œufs, sont déjà toxiques. Donc, les poissons le savent et n'attaquent pas les oeufs de certains crapauds. Pas de tous. Moi, je croyais que c'était de tous, mais j'ai lu récemment qu'il y a quand même quelques variétés de crapauds qui en l'état d'œuf ne sont pas très toxiques et que les poissons ils attaquent quand même. Donc, voilà, il faut choisir. Ce qui est beaucoup plus utile que les poissons, c'est d'avoir une mare vivante avec tous les insectes, les poissons, les grenouilles, les crapauds parce qu'une mare pour les hérissons, s'il y a des hérissons, ils ont besoin absolument de l'eau et tout ça. Donc, les grenouilles, les crapauds, les hérissons, les tritons, ils vont voyager dans le jardin et ils vont vous bouffer les limaces, tout plein d'insectes donc ça fait partie de l'équilibre. Les crapauds, vraiment, il faut rechercher ça parce que là où un crapaud a passé, donc ils ont sur leur peau des vésicules avec un certain poison et ils déposent ça en passant un peu sur les plantes, sur les maquins et il n'y a plus rien qui va attaquer les plantes où les crapauds ont passé. Donc, vraiment, les crapauds, c'est à rechercher et les crapauds, ça a l'air vilain, ça a l'air bien mais ça, on juge ça, ça s'apprivoise facilement. Ça fait peur parce que c'est un peu, mais vraiment, c'est un animal très intelligent et tout, vous allez voir, il va, il remet tout de suite le jardinier qui sait, il ne va pas bouger comme beaucoup dans le jardin d'ailleurs. Donc, c'est le jardinier qui s'occupe et qui, comment je vais dire, et qui respecte les intègres qui ne tuent pas tout et tout ça, même les araignées, les machins, on vit de compliquer, qui sait, ils ne bougent pas, ça fait une harmonie, vous allez voir, c'est curieux quand même cette harmonie entre les gens. Mais s'il y a un étranger qui passe, par exemple, ils vont aller se réfugier, mais si c'est le jardinier qui passe et qui n'a jamais fait de dégâts, les animaux sont tout de suite beaucoup plus que nous, les gens qui leur veulent du mal et ceux qui, c'est même incroyable. En plus qu'en Valendo, en plus qu'on est quand même surpris. Moi, je suis surpris avec, à un moment donné, à mon usine où je travaillais, on m'appelait l'homme-araignée parce qu'ils avaient fait un reportage où je montrais que dans ma serre, je laissais tous les araignées et donc je n'avais jamais dans le rôde, la mouche blanche et tous les autres. Si vous laissez les araignées, les araignées, ils vont piéger tout ce qui n'est pas. Et que les araignées, pouvaient les prendre, pouvaient les toucher, tout ça, ça ne bougeait pas. Mais si tout, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, alors il s'en foutait. Ah oui, c'était curieux ce reportage. qu'ils m'avaient appelé l'homme-araignée. C'est plus d'air man. Et alors, est-ce que la sueur du crapaud, je ne sais pas comment, c'est toxique pour nous ? Non, non, pas très, non, non. Les trucs qu'ils déposent, non, non, non. Justement, ça protège, mais non, non. C'est insignifiant pour le... Non, non, non. Mais, il ne faut pas, par exemple, le protacrapaud, le plante avec les deux mains nues, comme ça. Là, vous allez avoir des ampoules, des trucs, ça provoque des irritations, oui, oui. Non, le poison, oui, oui, c'est ça. Alors, pour les hérissons, il faut faire attention parce qu'on dit que les hérissons viennent s'abreuver la mer. Mais, il peut arriver que l'eau, elle soit baissée et qu'ils se penchent pour boire et toment dans l'eau. Il faut toujours prévoir quelque chose pour qu'ils puissent s'en sortir tout seul. Voilà, c'est ça. Alors, soit une planche, quelque part, ou différentes planches le long des berges, ou bien, simplement, quelques morceaux de sacs de jus qui pendent dans l'eau, comme ça, sur le bord, et là, ils savent ça agriper pour remonter. Donc, et si vous ne faites pas une marque, vous mettez, pour moi, des bassines, vous pouvez faire aussi avec des bassines, des tonneaux, si vous avez un petit jardin et tout ça, il faut toujours veiller à ce que l'eau soit en haut, vraiment en haut. Sinon, même, de temps en temps, sinon, il y a des oiseaux aussi qui viennent boire et qui se noient et tout ça. Alors, j'ai marqué, il n'y a pas longtemps, des bouchons dans l'eau. Donc, Michel a dit, pour les gros, les babettes, les hérissons et tout ça, mais moi aussi, j'ai eu l'affaire plusieurs fois des hérissons bloqués dans l'eau et tout ça, parce que, donc, quelqu'un met toujours des bouchons dans l'eau. Ça, j'ai trouvé bien pour les petites, par exemple, les coccinelles, les abeilles, les petites babettes, il y a des bouchons dans l'eau qui, ça va toujours flotter, quel que soit le niveau, ça va, mais essayez d'avoir le niveau quand même toujours en haut pour que ça n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que je devais... Alors, aussi, protéger, faire, ça dépend de la profondeur, si vous faites une mare et tout ça, la profondeur, mais moi, je mets des grillages partout, là où j'ai, parce que ça fait quand même 1m50, 2m, et pour les enfants. Sinon, il faut toujours surveiller, il y a tellement d'accidents avec des enfants qu'il y a eu des accidents qu'il faut mettre un... Il ne faut pas laisser comme ça, protéger. Et un machin, c'est encore pire, un axe, comment... Empêcher l'accès, mettre des grillages et tout, parce que les gosses sont capables de tout, donc ils grimpent au-dessus du grillage et ils vont dans... Ça c'est un copier parce qu'ils ne savent plus le sortir à cause du grillage. Donc, ne mettez pas de grillage, je vais dire une clôture. Donc, une clôture, non, ça c'est un copier dangereux. C'est un... Vous faites quelque chose... Oui, il y a un moyen maintenant, il y a des grillages en verre qu'on ne voit pas. Et bien, je crois que j'ai vu, c'était très utile maintenant pour les plantes. Parce que les plantes, comme ça, se maintiennent debout, comme ça, quand il y a un grillage, ils passent à travers les mailles et ça fait... Donc, il se maintient bien, on s'est fait plusieurs étages et plusieurs trucs. En fait, une grille à béton, ça c'est l'idéal. Oui, oui, parce que ça fait des carrés de 15. Voilà, quelque chose comme ça. Un enfant ne sait pas tomber à travers. Oui. Alors, le tout, c'est de le poser le plus en surface possible. Donc, il faut le poser sur des briques, posé dans l'eau. Donc, il faut faire attention sur le niveau d'eau et ça ne se voit presque pas. Il y a des plants, ça ne se voit pas. Mais l'enfant ne sait pas plonger dans le fond. Donc, mettez des récipients selon la grandeur du jardin et il faut partir par là, ça vaut la peine. Ça diminue de beaucoup le dégât fait aux fruits, tout ça, aux affrutiers, tout ça. Alors, pourquoi maintenant, si vous devez choisir de faire une mare, c'est maintenant le meilleur moment. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant que vous voyez là où l'eau va se taigner le plus longtemps dans votre jardin. C'est maintenant que vous voyez. Donc, normalement, l'eau, elle s'écoule, mais il y a toujours des coins où l'eau, par exemple, si vous avez encore maintenant cette pédagogie, quelque part de l'eau qui se taigne, qui n'est pas comme une petite, des flaques d'eau, où ça reste très, très humide, c'est là où il faut creuser. Avec un petit peu de chance, même, avec un peu de chance, vous n'aurez même pas besoin de mettre une bâche ou quelque chose. Avec un peu de chance, creuser, donc, là où ça reste, ça veut dire qu'il y a une souche peut-être en dessous, quelque chose, mais qu'il y a de l'eau en permanence qui vient et donc, que c'est de l'argile. Donc, creuser, tasser l'argile et quelques formes, il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, maintenant, il y a des bâches adaptées et tout ça et aussi du polyester si c'est des plus grands, tout ça, donc, il y a toutes sortes de trucs que voilà. Alors, très utile aussi parce que le coin le plus agréable du jardin, quand il y a une mare quelque part, c'est à côté de l'eau. C'est là qu'il fait le plus frais et c'est là autour de la mare que les arbres fruitiers et les légumes, par exemple, ils sont les plus beaux. Ça, c'est évident. C'est là où il fait toujours une température formidable et c'est là que si vous vous enseignez un petit peu, que vous faites, par exemple, une plateforme dans l'étang, une plateforme, c'est-à-dire qui n'a que quelques centimètres d'eau, tout ça, qui ajuste ça et vous enseignez et vous restez tranquille. Vous allez voir le bain des oiseaux, tous les oiseaux qui viennent pour faire bain tous les jours, tout ça. Donc, restez calme et regardez ce que vous voyez à côté de l'île mare au niveau des oiseaux, au niveau de tout, c'est formidable. Les insectes, tout ce qui vient de là, ça vaut la peine donc mettre la vie. Donc, en plus qu'il y a de la vie, en plus qu'il y a des insectes, en plus que c'est bio, au moins, il y a des problèmes pour les maladies, pour les prédateurs, tout ça dans le jardin. Donc, l'eau est vraiment quelque chose de très important. Qu'est-ce que j'ai encore dit ? Oui, l'eau dans le jardin, bouchons, repérer l'endroit, mettre une mer, voilà, poisson, et les sombres, les gens pour les dire, ah ben moi, moi, j'ai tout dit. Alors, il y a des gens qui veulent compléter parce qu'il y a des grands spécialistes quand même des marres et tout, oui. Du coup, si c'est pour les grenouilles, les tritons, etc., est-ce qu'il y a besoin de venir oxygéner l'eau avec un... Oui, ça, ça dépend de la... En plus, la mare est grande, non, non. Il faut toujours essayer de la mettre à l'ombre, pas en plein soleil parce que l'eau chauffe trop. Et alors là, les algues, ils vont fortement pousser et essayer de mettre à l'oeuvre aussi des plantes oxygénantes. Oui, des plantes dedans. Dans le fond, ça va aider aussi. Non, il n'y a pas besoin de mettre rien d'artificiel. Non, non, non. À partir du moment, il faut mettre des plantes dans l'eau, alors là. d'oxygène de toutes sortes de plantes, toutes sortes de tubes, non. Pour les... Moi, j'ai fait pas mal de mare avec les groupes, c'est vrai que si on ne met pas de poisson, il ne faut pas mettre de pont, parce que c'est les poissons qui ont tendance à s'fixer l'eau parce qu'ils vont super enrichir. Et par contre, en termes de plantes, il faut regarder, pas aller directement en magasin, mais regarder les variétés parce qu'il y a des espèces invalides qu'on peut introduire en disant que c'est oxygéné. Donc, entre autres, comme il y a au fil du Brésil, à éviter, parce que ça, ça va complètement envahir la mare et le goût parce que ça va envahir certaines zones naturelles qui ne sont pas loin de notre mare par transport via des lois. Et tout ça. et puis, vraiment, laisser venir. Surtout, un truc à ne pas faire, c'est aller chercher des pontes de batracien dans d'autres mares parce que là, déjà, un, c'est protégé donc on peut avoir des ennuis et deux, il suffit juste que le pH soit légèrement différent d'une mare à l'autre et on va, de toute façon, on a détruit un endroit et ça ne passe pas chez nous. Laissez venir. Les tritons, ça peut venir en... La première année, vous creusez une mare maintenant. Vous aurez peut-être même déjà des tritons cette année. Oui, les tritons, ça vient assez facilement et puis, les grenouilles crabeaux, elles viendront si on est dans leur place et si il y a ce qu'il faut au bout, ils vont finir par y arriver donc il ne faut pas trop amener, amener quelques plantes en se renseignant rien pour ne pas mettre de l'invente et après, le reste vient tout seul. Du pélules, pareil de la première année, qui quitte nos connectes et tout ça, ça vient assez rapidement aussi. Voilà. Ça va ? Bon, c'est lui qui aime bien les poissons, il peut faire deux mâles aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça n'empêche pas. Ah ouais, bien sûr. À la limite, plus au potager, on mettra la main pour tout ce qui est naturel et plus près de la maison, si on a envie de voir des coilles, on peut aussi. et si on a un petit peu de patience, que dans des problèmes, ça se résout tout seul. Je ne sais pas si vous avez de la patience. J'avais une main au bout, j'avais fait, là, tout plein de poissons, déjà des gros poissons, et j'avais vu que, avec les grenouilles et tout, ça n'allait pas, les poissons mangeaient tout. et je demandais comment, allez, comment m'en débarrasser, comment faire, tout ça, puis, je n'ai pas eu de problème. Tout à coup, un jour, je dis, alors, j'ai trouvé des poissons, des gros poissons, des gens qui étaient là, beaux poissons rouges dans mon jardin, partout, et puis tous les jours, comme ça. Alors, j'étais content, je dis, ça, c'est un chat formidable. Non, ce n'était pas un chat, tout à coup, j'ai vu, sur l'usine à côté, là, un grand... un héron. Et le héron, tous les jours, il venait, il m'a débarrassé tout seul, de tous mes poissons. Il n'y avait plus un poisson. Non, mais ça veut dire que, si vous avez une mare, même un poisson, il faut la protéger, vis-à-vis des hérons. Les hérons passent repère, et sur quelques jours, vous n'avez plus rien. Il n'est plus gros. Vous les trouvez dans le jardin parce qu'ils ne savent pas avant les tours, mais les plus petits, ils sont mangés. Et donc, là, il faut protéger des hérons. Sinon, si vous achetez des coilles, je ne sais pas combien, parce qu'il y en a des poissons qui coûtent cher, comme le pigeon, pigeon qui a été vendu. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas su dormir pendant une paire de jours en télévision. Tout à coup, un pigeon, 1,251,000,000 euros pour vendre un pigeon. Alors, je m'imaginais, tout à coup, un chat qui attendait à l'extérieur que pigeon, un repas à 1,200,000, là, d'un pigeon. Ça, c'est quand même extraordinaire. En plus, c'est un vieux pigeon. Mais il paraît qu'ils ne vont plus laisser sortir. C'est juste pour la reproduction et tout. Je dis, heureusement, alors, j'ai pu me l'endormir que j'ai en plus. Je dis, ouais, parce que là, un pigeon, un pigeon. Non, mais si vous avez un beau coille, il y a des coilles qui coûtent la peau de fesse, horriblement chère, et tout à coup, il y a un qui vient. pour un tout petit jardin de ville, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas faire une marche. Si, avec une bassine, un vieux, comment on appelle ? Un baquet. Ou une baignoire. Les anciennes baignoires. plus petits, enterrés, en fleurs de roger. Et on peut aussi, il y a des points d'eau comme ça, oui, oui, c'est agréable. Et alors, on peut, ce qu'a le summum, c'est, quand j'avais des poissons, c'est ce que je faisais, ça, ça me manque un petit peu, c'est d'aller tromper ses pieds, parce qu'il y a des poissons qui viennent, alors je fais le ménage, je l'ai eu, les gratouillers, les nettoyer, les pieds, donc qu'est-ce qu'il y a de plus agréable ? S'en soyez mal, les pieds, les pieds, et même s'il n'y a pas de poissons liens, il y a un endroit où on peut s'en soigner et les pieds, voilà, faire un bas de pied, quoi. Machal préconisé ça, c'est pas la doctorate, c'est une israélienne, comment ? Kazaraï. Kazaraï. Mais elle, c'était plus que les pieds, voilà. pour rendre imperméable un sol sont passés par une bâche. Est-ce qu'il y a... Agile. Ah oui, il y a certains agiles, comme ici, il faut que la source soit ou bien un endroit où l'eau reste très longtemps qu'elle ne perd pas, l'agile, il faut alors piétiner l'agile, d'enmer l'agile, et l'agile peut devenir imperméable. Oui, oui. Mais à une certaine épaisseur d'argile ? Ah non, ça c'est à la chance, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas réussi, j'ai fait... Non, ça quand même, j'ai dû faire cimenter, mais ça arrive, des barres qui restent... Sinon, il y a des baches, maintenant, il y a des choses... Les baches, c'est bien. Oui, oui, il y a des baches, c'est bien. Si l'agile est imperméable, il faut faire... Vous creusez, quand vous avez un argile qui est bleu, ça veut dire que là, il n'y a pas d'oxygène, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'eau et que l'eau reste bloquée là. Si l'agile est bien claire, vous avez moins de chances qu'il soit assez imperméable. Et si vous repérez, bien sûr, ce qui peut encore être beaucoup plus beau, si en dessous de ça, là où ça reste humide, il y a une source naturelle qui a toujours de... Que tout l'année, c'est humide, humide, qu'il y a donc de l'eau qui vient en permanence. Ça, c'est formidable, donc pour ouvrir, faire une petite malle, et puis alors faire des ruisseaux dans votre jardin, faire aller, là, c'est magnifique. Je veux dire, comme on faisait l'illégation avant, quoi, mais rien que pour la beauté, bon, il y a tout plein d'affaires, mais enfin, réfléchissez, l'eau, c'est fort important dans le jardin. Voilà, alors, s'il n'y a plus de questions, on y va. Continuer les plantations de pommes de terre. Donc, on a mis, normalement, on a mis les premières pommes de terre, les pommes de terre les plus antives, normalement, elles doivent être dedans. On les préconise de mettre autour du Saint-Joseph français. Saint-Joseph, c'est le 19 mars. La tradition, on met que, bon, les gens, ils mettent les pommes de terre pour manger tôt. Donc, les pommes de terre actives, très actives, ça veut dire, c'est les pommes de terre qui sont entre 80 et 100 jours. Là, 90 jours, 90 jours, les pommes de terre actives. Donc, ceux-là, si vous ne l'avez pas mis, mettez le plus vite possible. Sinon, ça ne vaut pas la peine. C'est juste, ce qui vaut la peine quand on met des pommes de terre actives, c'est les avoir très tôt et à un moment où, si vous devez les acheter, ça coûte très cher. Donc, c'est pour avoir très tôt des bonnes pommes de terre, goûteuses et tout ça. Mais, si vous ne l'avez pas fait, ne le faites pas parce que les pommes de terre actives et très actives, c'est la moitié ou le tiers comme production des pommes de terre appelées des mi-actives. Il n'y a que, donc, vous avez les actives, actives et très actives, ça fait 80, 90 jours, disons. Mi-actives, il faut 120 jours de culture. Mais, un mois de différence, c'est double le triple de production. Donc, pour les variétés mi-actives. Et les variétés mi-terdives, ça, c'est sûr que c'est trois fois ou quatre fois la production. Donc, ne mettez comme variétés actives que ce qu'il vous faut pour, je veux dire, pour un mois ou un mois et demi, le temps que les autres arrivent. Donc, si vous ne l'avez pas fait, maintenant, ce n'est pas la peine, mettez des mi-actives, tout ça, dis ça comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais c'est pour donner une idée. Donc, on a maintenant des pommes de terre qui résident totalement au milieu, 100%. Il y avait la gasorée, mais la gasorée, malheureusement, ces dernières années, elle a quand même, elle est redevenue sensible au milieu. Elle a été pendant 30 ans ou 40 ans insensible, mais maintenant, elle a serre pour Mira. Il y a plusieurs variétés, mais surtout, elle a serre pour Mira, mais c'est une mi-terdile. Donc, il faut minimum 130 jours de culture. Mais plus, c'est mieux. C'est-à-dire que si vous la mettez maintenant au mois d'avril, on peut encore les mettre maintenant au mois d'avril et même jusqu'au 15 juin. Donc, on peut encore mettre des pommes de terre jusqu'au 15 juin. Donc, sans problème. Seulement, il faut les laisser aller. Il faut que, il ne faut pas vouloir la place de ces pommes de terre. C'est des pommes de terre qui doivent aller jusqu'au premier gelé. la difficulté, c'est qu'on ne sait pas mettre autre chose. Après, c'est pas notre terre. Il faut les laisser. C'est les premiers gelés qui vont faire tomber la végétation, mais c'est la plus forte récolte qu'il y a. Donc, on peut encore mettre maintenant, si vous avez des grands jardins, il y a intérêt à mettre, par exemple, des serres-pommes de terre. Vous avez une production 3 à 5 kilos par choc. 3 à 5 kilos par choc. Ça fait une verdure de 2 mètres de haut, même plus, à 2 mètres, 2,5 mètres. Vous êtes surpris, même au mois d'octobre, novembre, vous avez encore plein de végétation, parce que totalement insensible au milieu, une végétation formidable encore, alors qu'il n'y a plus rien d'autre. Ah oui, ça vaut la peine de voir. Alors, les pommes de terre, il y en a seulement qui ont dit que, et c'est vrai, ça peut arriver, on ne peut pas les manger tout de suite. Mais c'est le cas de plusieurs variétés de pommes de terre. Ils doivent, quand on les a récoltés, ils ne sont pas excellentes. Quand on les mange tout de suite, il faut qu'ils reposent minimum un mois. Quand ils ont reposé un petit peu un mois, alors ils deviennent goûteuses. C'est un peu le cas des biches aussi. Quand on mange tout de suite les biches, un bich qui a un goût formidable, si on les mange frais, on est très déçu parce que ça n'a pas un bon goût. Il y a encore un petit peu d'amertume comme ça dedans. Eh bien, certaines variétés de pommes de terre, c'est comme ça. Si vous avez des variétés de pommes de terre qui ne sont pas bonnes comme ça, qu'on voulait manger tout de suite, laissez-les reposer un petit peu. En tout cas, la serpomira, la tardive, c'est comme ça. Mais la désirée aussi, c'est comme ça. La grosse rouge belge. Il y a plusieurs variétés que c'est comme ça. La désirée, c'était comme ça à la plupart du temps. Laissez-les reposer un mois, alors ça devient très goûteux. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas urgent si vous n'avez pas fait les pommes de terre, encore jusqu'au 15 juin. Ça s'appelait... Les pommes de terre qu'on mettait au 15 juin, c'est dans une terre chaude et tout, ça s'appelle Michourine, la culture michourinienne. C'est un ingénieur russe qui avait mis ça au point et ça évite beaucoup les maladies et le milieu. Donc, en les mettant à cette période-là, il paraît que c'est la période qui convient le mieux aux pommes de terre, c'est-à-dire, on a encore des nuits fraîches et des journées, c'est les journées les plus chaudes à partir du 15 juin et les nuits encore fraîches. Et c'est ça qui convient le mieux aux pommes de terre. Mais chacun doit faire ses essais et tout ça. Et aussi, chacun doit faire les essais contre pommes de terre, contre plantations. C'est-à-dire que il y a tout plein de... Maintenant, le dernier truc, mais tout le monde n'a pas bien réussi, c'était mettre le pommes de terre à même le sol. Donc, pas en faire un trou, mettre le pommes de terre à même le sol puis couvrir avec du compost broyé, de la paille, enfin, tout plein. Il y en a qui ont eu des bons résultats et il y en a qui n'ont pas été formidables. Donc, peut-être employer les deux. Moi, j'ai employé un peu les deux. C'est-à-dire que je les mets à 5 cm de profond. C'est pas beaucoup, 5 cm, mais 5 cm. Et puis, j'accompagne avec le butage, mes butages. Et puis, si j'ai du fumier, du compost, du truc, là, dernière couche, beaucoup, pour que ça reste humide et tout ça. Et ça, ça donne des bons résultats. Donc, chacun devrait un peu essayer quelle méthode convient bien pour sa terre. Parce que selon que c'est argileux ou sable au nœud, au plus c'est argileux, au moins, il faut mettre profond. Comme tous les autres plantes, d'ailleurs. Pas seulement les pommes de terre. Au plus c'est argileux, au plus, il faut mettre en surface et buter. Si c'est sable, alors il faut mettre un peu plus profond parce qu'il y a de l'humidité et il ne garde pas l'humidité. Donc, c'est... Voilà. Donc, il faut un peu... Chacun doit un peu chercher selon son terrain et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? Les premières dates pour les pommes de terre, j'ai entendu la Saint-Joseph, j'ai entendu la floraison du lilas. J'ai entendu aussi le 15 avril. Oui, oui, il y a tous les... La floraison du lilas, c'est vrai que lui, il choisit plus ou moins vis-à-vis de la météo. oui. Et c'est là quand même un peu plus tardive. J'ai acheté des lilas, je ne peux encore les planter maintenant. Je s'en donne des grands pots. Les quoi? oui, les ai reçus cette semaine, il n'y a pas de problème. Ce qui est dans des pots, on peut planter toute l'année. Oui, oui, mais il faudra quand même donner de l'eau. Ah, de l'eau, c'est de l'eau. Pendant l'été, c'est de l'eau, Même parfois pendant deux ans pour certaines plantes. Et par contre, la pomme de terre, Samatera, elle cuit plus longtemps qu'une autre. les fleurs sont très jolies. Tous les pots de terre, il faut alors acheter des livres qui concernent ça. Ah oui, le cuisson, celle qui devient noire, tout. Chaque patate, il n'y a pas une qui est au-dessus des autres. Ils ont chacun l'avantage et l'inconvénient. Il s'éboule. Et au niveau du goût aussi. Il y a le goût français et il y a le goût belge. Ah oui, ça c'est formidable d'ailleurs. On voit dans la civilisation comment on a... Et là, le goût français c'est les pommes de terre qu'on appelle fermes. Et les belges c'est les pommes de terre farineuses. Et pour les français, les pommes de terre farineuses c'est les pommes de terre pour les cochons. C'est tout des trucs culturels. Mais le goût c'est comme ça. On a été appris avec tel goût et puis quand on était petit et après on recherche le goût qu'on a quand on était petit. Ah oui, voilà. Ça c'est tout à fait culturel. Et si on décide de les pommes dans des sacs comme des sacs de riz il faut attirer aussi les couches ? Oui, mais c'est des méthodes qui coûtent cher quand même et qui... Oui, on peut faire... Il y en a qui préconisent les tomates aussi pour faire ça. Mais il faut déjà 20 litres de terreau pour une plante de pommes de terre ou pour une tomate et ça coûte cher. On peut pas faire ça de la terre qu'on a déjà ? Oui, oui, si, si. Oui, mais alors il faut beaucoup surveiller parce que ça tasse pour de l'eau, pour tout, ça demande beaucoup de boulot alors, ça demande beaucoup d'attention. C'est bien pour celui qui n'a qu'une terrasse. Oui, par exemple, mais c'est pas sûr que si on n'a qu'une terrasse il faut mettre des patates. Oui, c'est sûr. à mon avis il vaut mieux mettre autre chose quand même. Quoique la pomme de terre est quand même ça devait à cher et puis c'est quand même la nourriture au monde la plus équilibrée. Il faut savoir. Donc, on peut manger des pommes de terre il y a tout dans les pommes de terre. Quand le monde a dit que c'était manger de pauvre, non, non, c'est le plus équilibré par rapport aux céréales, au riz, aux haricots, à tout, c'est la pomme de terre. Il y a tout dedans. C'est la pomme de terre la plus équilibrée et il y en a vraiment que c'est bon, que c'est un vrai plaisir de manger. Moi, j'en mets je ne sais pas combien, 30, 35 variétés différentes. C'est chaque fois un goût différent, un machin différent. Il y en a que c'est un vrai plaisir. Par exemple, la variété amandine. Elle ne produit pas beaucoup. Quand on a, je veux dire, un bon demi-kilo patelante, ben ça va, mais ça vaut la peine parce qu'on dirait que c'est une pomme de terre qu'on a farcie au beurre, qu'on a mis du beurre à l'intérieur, sans rien, comme ça. Alors, tous les autres, mais ça, au moins une fois, une ou deux fois par an, goûtez ça, ça vaut la peine. Dire qu'une fois, tout ça, c'est culturel, mais en bio, c'est ça qu'il faut chercher. Pas toujours la même chose, tous les jours, varier, des choses différentes, goûter. J'ai mangé, il y a longtemps, je n'avais pu manger cette semaine des pousses de houblon, mais ça pousse dans mon jardin comme de la mauvaise herbe et tout, et bon, il y a quelqu'un qui est venu m'aider, il avait tiré tout, désherbé, tiré tous les pousses de houblon. Et quand j'ai vu ce qu'il avait tiré, je me dis, si tu te donnes ça à un restaurant de Bruxelles, moi, j'ai pas assez avec mon moi pour le payer. C'est vrai. Bon, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais bon, c'est autre chose. On découvre une fois un autre goût. donc c'est des pousses de houblon. Mais les asperges, par exemple, c'est beaucoup meilleur que ça, mais c'est manger à la façon des asperges comme ça, mais il y a encore, dans les grands restaurants, je ne sais pas, ils font des préparations ou des trucs. Moi, j'ai mangé comme ça, c'était agréable, pas plus, bon, ce n'était pas extraordinaire, c'était bon, donc voilà, des trucs qui poussent sauvagement comme ça. Couplon, il donne aussi, le grand botaniste, il y a toutes les recettes de... Il y a deux livres qu'on vient d'acheter qui sont la bibliothèque, les plantes sauvages comestibles. Bon, et il fait des sessions, formidable. Ouais, c'est pas pour rien, pas pour rien. Il marque, mais repas y compris. Non, tu dois aller le chercher, tu dois aller le chercher, toi, le pisseau lit, mais tu dois pas les payer. Tu dois pas les payer. Non, mais à tout plein d'autres affaires, et c'est vrai, il te découvre des goûts formidables. Ils sont intéressés par la cuisine sauvage, il y a une SBQ. qui s'est créée à Namur, qui s'appelle Cuisine Sauvage, et ils font des ateliers qui ne sont pas trop chers. Pas trop chers ? Je rentrais 55 euros à un atelier, ça va encore, parce que je suis chez le chef qui sont tout plantés. Cuisine Sauvage, ça ne veut pas dire cuisine de Sauvage. C'est pas la même chose. Mais il y a aussi des ateliers qui sont en train de dire à un moment. Et là, tout le plan, c'est la cuisine que le... C'est comme la sauvager, on a dû faire régie, mais la patate et le pain, c'est pas bon, ça fait grossir, c'est pas vrai. La patate, non. Le pain, oui. Le pain gris, non. Oh, si, si. Le pain, le céréal, le fond gros. La panneau terre, non. c'est pas vrai. Le pain, c'est pas vrai. Le pain, c'est pas vrai. C'est une question. C'est une question. J'ai un potager sur but, et l'année passée, je n'ai quasi pas eu de production de pommes de terre, parce que les ravageurs ont manger. Les ravages, les compagnons, les... Oui, oui. Et je me suis demandé si cette année, je ne mettrais pas planter les pommes de terre avec de tourtoux de rissin avec, pour les faire fuir. Ah, oui. Ah, c'est un poison, oui, un tourtoux de rissin. Attention, si vous avez un chien... Oui, je sais. Mais c'est un poison ou un anglais? Ah, non, non, non. C'est un poison. C'est un vrai poison, pour tous les rissins. Pour les compagnons, les rissins. Et pour nous aussi, c'est un grand poison. C'est quand même dangereux. Oui, oui. Pourquoi? Pour tout un pays animaux. Parce qu'il n'y a pas que les chiens. Et les verres de terre pour trouver avec ça. Ah, oui, oui. Les insectes, etc. Ah, oui, je ne sais pas jusqu'où ça va, si ça tue la vie du sol. Je ne sais pas. Mais les grosses bâtiments peuvent être sûrement. Donc les verres de terre, je ne sais pas. Il y a encore de chance que oui. Ah, oui. Non, je ne sais pas. Il faut se renseigner. Et sinon, qu'il faut-il faire pour éviter ça, les compagnols? Une cabrique calibre louse. Non, il faut essayer d'avoir un bon chat qui a été éduqué par sa mère à chasser. Ou un bon ratier, un bon chien. Mais ils mettent des trappes aussi. Un bon hibou, ça va aussi. Un bon hibou. Mais les trappes, on sait attraper. Ils mettent des trappes maintenant. On entrape facilement les rangs, les compagnols, et tout ça. Mettre des topinambours à l'écart. Oui. Parce que là, vous allez faire une concentration de ces mulots et alors attirer les prédateurs. Oui. J'ai aussi testé, je pense que ça marche aussi. Donc, j'ai planté une trentaine de piquets avec bouteilles en plastique renversées. Et sur le vent, ça vibre et ça crée des... Non? Non. Moi, j'ai l'impression que... Pour les pigeons, on a mis évidemment des canons avec le gaz qui éclatent tous les extents. Et bien, les pigeons, ils crèchent à côté de la bonbonne. Oui, les animaux, on s'habitue vite et les oiseaux aussi. Oui? Oui. Les produits aux graines d'horicin, on dit qu'elles sont toxiques. Et les lires d'horicin, c'est tiré de l'huile d'horicin, c'est décolle. Oui, ça, je ne suis pas compétent assez pour répondre. On demandait aux gens qui s'occupent du groupe consommateur, je pense qu'ils vendent de l'huile d'horicin. C'est de gauche, par voie interne, l'huile d'horicin. C'est uniquement en voie externe. Est-ce que c'est vraiment toxique en voie interne ? Oui, oui, oui. C'est ça. Bon. C'est ce qu'on met dans les moteurs. C'est un peu de tonneur après. Non, si vous devez choisir l'huile d'horicin et une bonne bière bio, je crois que c'est plutôt une bonne bière bio pour être sûr. Et donner à boire, vous saoulez aussi. Donner à boire, ils aiment beaucoup les animaux. Donner à de l'arbier et tout ça, ils vont y aller. Il y a de la lait sans l'alcool. Bon, mais ça, ils n'aiment pas. Bon, alors, donc, continuez les plantations de pommes de terre. C'est fini. semer des tournesols. Voilà. En avril, en pleine terre. Donc, on pourrait les faire à l'intérieur. On pouvait le faire déjà au mois de mars, je veux dire, dans des godets assez grands, comme ça. Quelques graines et garder le plus beau. Oui, il faut une grande grandeur. J'ai vu. Chaque fois, j'ai mis des petits pots, moi, ça n'a pas été quand j'ai mis des plus grands. Sinon, le tournesol, il vient, il reste tordu, il reste, il vient pas droit comme ça, c'est en béton. Mais à partir de maintenant, en pleine terre, ça peut déjà aller. Ils lèvent, pour l'instant, ils sont levés. En pleine terre. Ah oui. Que j'ai pas semé. Ah oui, ils lèvent comme ça. Donc, c'est le moment, là maintenant. Donc, je parle de tournesols, il y a tous les tournesols fleurs. Mais aussi, dans le catalogue, dans le catalogue, une série, une douzaine, douze, quinze, je pense, un tournesol à graines comestibles. Mais tous les tournesols sont à graines comestibles, mais à graines comestibles qui valent la peine. Extra pour les gens qui veulent faire régime, qui veulent maigrir agréablement. C'est-à-dire qu'il faut mettre des topinons bouge, des tournesols. Après, il faut recueillir les graines. Il faut les décortiquer, les écossais, manger ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant tout ce temps-là, vous avez dépensé plus d'énergie que ce que vous avez du tournesol. Donc, c'est excellent pour faire un régime vraiment, un régime cool. Mais c'est très riche. On vend aussi maintenant des graines de tout le sol décortiquées, bien sûr, dans les magasins et tout ça. Mais c'est très riche. Mais ça vaut la peine. Même si vous l'employez pas. Ce sont tous des grands tournesols. D'abord, pour le jardin en avantant, c'est magnifique. Ça fait entre 3 mètres et quelquefois 5 mètres de haut. le record, je pense, c'est 6-7 mètres. Il y en a parce qu'il y a des concours de tournesols. Mais donc, c'est tous des grands tournesols avec des graines assez importantes et tout ça. C'est d'abord très, très joli. Ça peut servir de tuteur à pas mal de plantes, c'est-à-dire des haricots grimpants, des concombres, des courges. Donc, c'est assez costaud. On peut alors mettre à 50 cm ou à 1 mètre, faire courir et puis faire grimper les couches, les couches grimpantes et tout ça. Vous allez dire encore, ouais. Et alors, même si vous ne faites pas tout ça, pour l'hiver, c'est un aliment formidable pour les oiseaux. Si vous aimez bien les oiseaux, donc laissez les oiseaux, ils vont venir. Et alors, c'est un refuge extraordinaire pour les coccinelles. C'est sûr que les coccinelles préfèrent passer l'hiver, c'est aller se cacher à l'intérieur des tournesols. Mais, bien sûr, vu que c'est des tournesols, c'est des tournesols comestibles avec qui font 3, 4, 5 mètres de haut, il faut prévoir des tuteurs, obligatoirement. Si vous avez des piquets à linge dans votre jardin, à côté d'un piqué à linge ou bien alors, il faut mettre des tuteurs parce que tout seul, ça ne va pas. La bouboule, le rond, ça va faire 50, 60, 70 centimètres de diamètre et donc, c'est lourd, ça court, mais un tiers de la tempête, bouf, donc voilà. Mais ça vaut la peine, je pense, c'est joli, c'est bien, ça peut servir. Donc maintenant, plein de terre, il y a moyen. Soit à l'intérieur aussi, mais en plein de terre et donc, enfoncer 1 à 2 centimètres dans la plein de terre et après, il faut buter. Voilà, ça me vient d'avoir un bon butage. Il faut savoir que c'est très gourmand donc on ne plante pas un autre légume juste à côté. Non, parce que ça prend beaucoup l'eau et la nourriture. Donc, si on fait coulir par exemple des cornichons ou les courges et tout ça, il faut les mettre, je veux dire, à un mètre de là, un mètre des tournesols et les faire coulir jusque là et puis les faire monter et les lier, bien sûr. Mais c'est bon, ça vaut la peine de le faire. oui. Au plus, le jardin est petit, au plus, il faut chercher des associations comme ça. Et le long d'un mur, il faut rester à combien du mur ? Pardon ? Le long d'un mur, il faut rester à combien. 50 centimètres quand même, 50-60 centimètres, oui. Ben, sinon, c'est déjà sec près d'un mur. Parce qu'il y a un grillage sur les attachés. Ah oui ? Ah oui, il faut essayer, là, sur ces attachés, mais il faut quand même, il faut quand même 50 centimètres, oui. parce que après, ça ne va pas faire écrouler le mur. Non, c'est plus le tournesol qui aura plus de mal. Mais on m'a dit que les rats, ils aiment bien grimper pour aller manger les graines. Oui, oui, il y a beaucoup d'amateurs pour le... C'est pas ça qui va attirer les rats, c'est qu'ils sont déjà là. Ils auront un couvert en plus. Et les belles petites feuilles de début de printemps tournesol, alors là, les limaces. Ah, les limaces, ils adorent les tournesols à la sortie. Il faut faire attention à ça aussi. Absolument protéger quand ils sautent. Si vous êtes embêté avec des limaces, parce que là, ils vont... C'est un peu comme les laitus, ceux qui se resèment tout seuls se font beaucoup moins à l'attaquer. Oui, oui. On va pas attaquer. Oui, quand vous avez une fois, une année, après, ça se ressemble assez facilement tout seul. Et c'est pas si sensible que ça, si fragile que ça. On cultive beaucoup ça dans les pays de l'Est, en Sibérie, et partout, là où je sais pas. Ils ont des beaux étés, mais enfin, il fait des nuits froides. Alors, je vais te voir sur l'instant. Urgent. Urgent, c'est quoi urgent ? Ah, urgent. Plantation des herbes et arbustes fruitiers à racines nues. Donc là, on peut encore mettre maintenant, donc à racines nues des fruitiers. Alors, ceux qui sont en bac, en pot, ça, on peut faire toute l'année. Mais encore maintenant, à racines nues, donc on peut encore faire les fruitiers maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est, en tout cas, pas oublier, même si vous avez mis des herbes à l'automne passé, ou bien ici, au printemps, c'est toute la première année, c'est absolument surveiller le sol autour des arbustes fruitiers doit toujours rester humide. Tous les arbustes fruitiers sont récemment plantés. La première année, absolument. Parce que c'est là qu'il y a plus de... Surtout, ça fait quelques années qu'on a des étés quand même assez sec et ensoleillés, mais là, pour maintenir. Donc la première année, surveiller, il ne peut pas manquer d'eau. Mettre une bonne couche de paille. Après, une fois qu'ils sont établis, ça va, mais la première année, bien surveiller. Et surtout, ceux en pot. Si on met ceux en pot, après, on dit ça va aller. Oui, ça va aller, c'est mieux, mais à condition que ça maintient humide. Il faut maintenir humide. Ils mettent une bonne couche de paille. Pourquoi de la paille ? Parce que c'est clair. Donc ça prendra moins la chaleur. Et ça restera l'humidité en dessous. Mais une bonne couche, ça peut être 15, 20 centimètres. Et au-dessus de la paille, du foin, c'est bien ? Du foin, c'est bien. Le foin, oui, oui, oui. Il y a un livre là, un livre qui est sorti avec celui qui n'a pas à remplacer, qui n'a pas de paille, qui n'a pas de compost, qui n'a pas de tout ça. Il parle du foin et le foin donne de très, très bons résultats. Le meilleur résultat sera que la paille. Mais disons que c'est différent. Ici, la paille sera pour protéger, tandis que le foin, ce sera surtout pour nourrir aussi. Mais partira beaucoup plus vite que la paille. Donc notre paille, on a envie qu'elle restera toute la saison, au moins. C'est ça, là, un peu la différence. Et là, le fruitier n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Non, c'est surtout pas beaucoup de nourriture, azoté. Mais potasse, potasse chaud, et phosphore. Phosphore pour faire les fleurs, potasse pour le goût, mais pas un excès d'azote. Mais il y a besoin d'azote. C'est l'azote, tu sais, qui fait la grandeur, ça pousse. S'il n'y a plus d'azote, bouffe, c'est fini, ça ne pousse plus. Mais si tout y a trop d'azote, la saison devient trop liquide et ça devient très sensible aux prédateurs et aux maladies. Pour le phosphore, mais quoi ? Pour exemple, des cendres de bois, il y a beaucoup de phosphore. Cendres de bois aussi ? Cendres de bois, beaucoup de phosphore. Phosphore, les potasses. En cendres de bois, il faut garder ça pour le... Si on a, ça a un feu à bois, tout ça pour les fruitiers. Là, il y a beaucoup de phosphore. Les légumes pas bons ? Il y a de la chose, le phosphore, les potasses. Et il n'y a pas d'azote du tout. Donc ça convient bien. Moi, je chauffe au bois. Elle ne peut pas mettre la volonté. On ne peut pas mettre les cendres de bois. Non, non, non. Non, on est marrage. Quand tu les plantes, on les... Jamais enterré. Jamais enterré. Surtout, jamais enterré rien. Parce qu'on met au cou des arbres, jamais rien enterré. Quel que soit le truc, pas enterré. C'est la nature qui doit faire les versetelles qui viennent chercher les insectes. Il y a encore des tas de choses qu'on ne sait pas et qui vont mieux laisser faire la nature. Mais on sait qu'enterré, ça, c'est une catastrophe. Et qu'au-dessus, c'est la nature qui fait... Mettez plutôt quatre fois sur l'année un petit peu de cendres de bois qu'une fois tout d'un coup. Et sur les bouts de patates, la cendre de feu de bois. c'est la nature oui, 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 oui. Sur quoi ? Pas du bois peint. Mais encore une fois, un peu à la fois. Pas trop. Un bois foutu. Ça, avec les puits, ça rend en moins. C'est anti-germinatif. C'est anti-germinatif, mais bon, pour ça, c'est pas grave. on est parti au semis. Première quinzaine d'avril. Donc celui qui l'a pas, peut prendre là-bas, il y a l'aide mémoire de... Il y a les semis, enfin, Mars, c'est une feuille avec certains trucs qu'on n'a pas l'habitude de Mars, de plantes. Et puis, alors, il y a la feuille Mars-Avril. Donc, moi, je n'ai pas parlé de tout. je n'ai pas parlé de tout. Donc, sur la table, là-bas, il y a les feuilles des aides mémoires Mars-Avril. Mais on peut aussi aller voir sur Internet. Donc, Michel, il met tout sur Internet, tout ça, tous les semis, c'est sur Internet aussi. Tous ces trucs-là. Alors, première quinzaine d'avril. Semis en pépinière. Pour repiquer plus tard tous les poireaux. Donc, antif ou tardif. Tous, tous, tous les poireaux doivent être semés. la première quinzaine d'avril. Pas plus tard. Si on veut des beaux, gros poireaux. Donc, quand c'est semé plus tard, ça ne va pas. Les poireaux, en général, les plus antifs, c'est six mois de culture. Les plus tardifs, c'est huit mois. Ça veut dire que, c'est, ouais, on ne peut pas dépasser ça, sinon on n'en parle. Donc, ça veut dire que ça doit être souvent repiqué. pas après les pommes de terre. Peut-être après les premières pommes de terre. Ceux qui sont antifs. Pas après les autres. Parce qu'alors, c'est trop tard, le poireau n'a pas tant de, n'a pas tant de grossides. Donc, toutes les variétés de, alors, il y a un problème, maintenant, avec les poireaux. Il y a toujours eu un problème avec les poireaux. Avec les, la teigne, la mouche de l'oignon qui a attaqué les poireaux, tout ça. Mais maintenant, il y en a un, jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas retrouvé la parade, ni chimique, ni biologique, ni rien. C'est le petit verre qui vient de l'Est. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est la mouche. La mouche du poireau. Il y a peut-être encore un nom. Oui, il y a deux. Avant, il y a deux mouches. Donc là, jusqu'à maintenant, rien. Le seul remède, il est préventif, c'est, toute la culture doit se faire sous voile. C'est-à-dire, un voile de forçage ou tunnel ou n'importe quoi. Là, pour que la mouche ne vienne pas pondre, l'effet. Jusque maintenant, même chimiquement, il y a, mais biologiquement, même, il y a, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de remède pour, je veux dire, pour tuer, pour les loigner, ce machin. Donc, si vous n'êtes pas atteint, si vous n'avez rien, jusqu'à maintenant, ça va. Mais si vous avez des problèmes, il n'y a pas moyen. Aucun produit, il ne faut pas chercher. Jusque maintenant, il n'y a rien. Il y a toujours, s'il renforcé, le purin d'ortie, le purin de consoude, enfin, et tous ces trucs, peuvent toujours aider. Mais ça, ça n'empêche pas. Je veux dire, ce n'est pas suffisant pour arrêter, là, ce machin, cette nouvelle mouche, là. Donc, mais depuis le départ, donc, quand on met les, vraiment, déjà, si tout, donc, on sème le 1er 15 ans d'avril, ou bien, moi, j'en ai déjà, ils sont déjà comme ça, qui vont sortir, je vais bientôt les repiquer, enfin, les puits antiques, donc, un jour, un mois, tout de suite, le voile, donc, dès que ça apparaît, il faut mettre le voile de forçage, parce que, la bébête, c'est depuis avril, jusqu'au mois, très longtemps, jusqu'au mois d'octobre, elle est active, elle est, donc, c'est quand même con. Alors, un des remèdes, un des remèdes, quand il y a ça, c'est le couper, si vous en avez plus tard, c'est couper les poireaux à la rue du sol, donc, pour avoir la repousse. Et quelquefois, ça marche, que dans la repousse, après, il n'y a plus le paradis. Oui ? J'ai entendu dire que si on se met les carottes à côté des poireaux, c'est bien. Oui, ça peut aider pour les trucs ordinaires. C'est tout pour la teigne, mais pas pour cette mouche. Oui, oui, pour le... Oui, oui. Pas pour ce nouveau parasite, non, il n'y a pas. Pour cette nouvelle mouche qui... Non, il n'y a... Jusque maintenant, on n'a pas retrouvé le remède. Mais sinon, mais bien sûr, il faut toujours faire les associations, carottes avec les oignons, poireaux, avec les carottes, ça aide, c'est au niveau du mélange des odeurs. C'est-à-dire que les astèques, les mouches, les autres, viennent avec les odeurs qui viennent pondre. Donc, quand on mélange les odeurs, si on est attaqué, c'est qu'une paire de plantes par-ci par-là, enfin, il n'y a pas de gros dégâts. Mais on a quand même trouvé, par exemple, pour les carottes, je te dis en passant, ces dernières années, on avait vu, on a essayé, et ça marche, c'est buter les carottes. Donc, ça marche bien. Les gens sont très contents sur qui j'ai demandé, et on dit, oui, on a des bons résultats avec les carottes. Donc, quand les carottes sont adultes ou presque adultes, je veux dire, machin, c'est faire une légère butte pour camoufler, pour cacher le collet. Que le collet de la carotte est caché. Parce que la mouche de la carotte vient pondre là, juste au collet. Et donc, quand ils ne trouvent pas, quand c'est buté, ça a marché. Ça donne de très bons résultats. Beaucoup moins de déchets dans les carottes. Il y a une monsieur avec son qui est vrai. Dans un livre, à Gilles Morin, quand on répique les poireaux, on a coupé les racines et qu'on les prend dans une solution d'autres plis et de l'eau de jarvel. Avant de les répiquer. Vous direz pas, c'est la mort de tout le monde. Ah oui, ah non, c'est pas bon. C'est un livre de Gilles Morin, j'ai lu ça. Ah oui, c'est faux. Parce que l'eau de jarvel, c'est l'anti-vie. Donc, il faut beaucoup plus de temps aux poireaux pour reprendre vie et tout ça. Donc, apparemment, ça tue. Bien sûr, s'il y a des verres, s'il y a n'importe quoi, vous mettez dans l'eau de jarvel, ils vont digouiller. Mais après, pour reprendre vie, ça diminue. Ah non, il vaut mieux laisser sécher. Ça, c'est une bonne méthode. Par exemple, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Première chose, ne pas repiquer. Quand vous repiquez les poireaux, souvent, ils disent beaucoup, je vais dire, beaucoup trop tard. Vous repiquez les poireaux beaucoup trop gros. Ils disent ça, ben non, c'est pas ça, c'est la moitié de ça qu'il faut repiquer. Plus vite ils sont repiqués, au mieux qu'ils vont se comporter, au mieux qu'ils vont repartir. Ça, oui. Quand ils traînent trop longtemps dans le pépinière, après, ils commencent à faire des boules dans les bazars et puis vous n'avez plus de bons résultats. Donc, c'est beaucoup, sitôt que c'est rigide, que c'est bien rigide, donc c'est la moitié de ça. Parce qu'ils disent souvent la taille d'un crayon ou d'un mandat, ben non. Et la deuxième affaire, je ne sais plus, j'oublie. Il y a un monsieur qui... Comment est-ce qu'on va prener... Ah oui, avant que j'oublie, attendez, vous tenez votre question. Avant que j'oublie, c'est alors faire sécher, les retirer, donc les retirer tous les plombs à jour, les laisser sur le sol et attendent au moins 24 heures, les faire un peu sécher et puis les remettre. Il paraît que ça, 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 ça donne des bons résultats. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est attaché à un taquet par cette mouche ? Pardon ? Ce nouveau parasite du poireau, comment on reconnaît qu'on est... Ah ben, vous allez voir, donc le verre, le verre est mangé, vous allez voir des... Vraiment, de le trou, ben oui, c'est bouffé, et vous allez trouver dedans la petite... Comment on va dire ? L'asticot, c'est un asticot, donc c'est une mouche, un petit asticot. Ça peut tuer le poireau complètement ? Ah oui, ça mange tout, ah ouais, 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 tout. Et le poire... En fait, la mouche mineuse, on parle de la mouche mineuse. Mouche mineuse, voilà. C'est ça. En fait, ça fait un trou latéral dans le fût du poireau et il éclate. Donc le fût du poireau éclate. Tandis que le verre du poireau passe par... Donc il s'attaque dans le centre du poireau. Ouais, ouais. Tandis que la mouche mineuse, elle fait un trou latéral et le fût éclate. C'est le verre rouge, ça. Mais par exemple, le poireau, la mouche ordinaire et tout ça, on peut en faire venir en mettant un gros gras de sel, par exemple, au milieu du poireau. Une grosse sel de mer, par exemple, on mettait un gros gras de sel de mer au milieu de chaque poireau. Et bouff, c'était tranquille, hein ? Ah ouais, ouais, la mouche, ça ne va pas prendre. Enfin, elle était... Tandis qu'ici, pas, c'est justement... Ici, pas, ça ne marche pas. Imagine, il faut y avoir des verres rouges comme ça. Faut-il arroser les poireaux ? Pardon ? Faut-il arroser les poireaux ? Arroser, comment ça ? Arroser les poireaux quand on les a replantés. Ah non, 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 ah ben non, justement. Non, non. On les laisse 24 heures sécher ou bien alors, moi, moi, je les mets directement quand je les retiens et tout ça. Je les mets, mais je ne mets pas d'eau. Je n'ai tout pas d'eau. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, pendant 24 heures, 48 heures, ils souffrent un petit peu pour replanter et tout, mais ils sont beaucoup plus costauds après pour résister aux maladies et aux babattes et tout. Donc, tu n'arroses pas les poireaux quand tu les as repliqués ? Ah non, j'arrose rien du tout, d'ailleurs. Ah non. Ni les choux, ni les laitues, ni rien. Non, rien, rien. Donc, c'est... Quand la terre est devenue riche et bonne, bio, vivante, il n'y a pas d'eau au repiquage. Rien. Tout doit être repiqué à sec. Et les plantes, alors, elles doivent se défendre et elles sont beaucoup plus costauds qu'on ne pense. C'est nous qui pensons qu'elles ont besoin de l'eau. Mais eux, non. Elles vont se défendre et après, elles sont, par exemple, plus attaquées, beaucoup moins par les limaces, les patoux, les choux, les laitues, quand on les met à repiquer sans eau. Donc, elles ne sont pas attirantes parce qu'elles sèchent et tout ça. Donc, elles ne sont pas attaquées et quand elles reprennent, elles sont costauds. Et on ne perd rien. Contrairement, ce qu'on en pense, quand on met de l'eau, on perd beaucoup. Il y a beaucoup de pertes et tout ça. Parce que quand on met de l'eau, après, il faut aller travailler la terre parce que ça fait une croûte. Le sol, il fait une croûte et alors, il faut aller couper cette croûte et on dit, non, non. Si vous pensez qu'elle est bonne, qu'elle est riche, que ça pousse bien, plus d'eau. Donc, c'est un gain formidable de temps, de tout. C'est facile de travail et ça donne de très, très bon résultat. Bon, ça fait longtemps maintenant que je ne mets plus. J'ai essayé justement avec les poireaux, la première fois que j'ai avec les poireaux et puis j'ai dit, pourquoi pas essayer une fois avec les autres pour le voir et ça a marché. Maintenant, tout, tout, je mets. Je n'arrose jamais, 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 mais surtout pas au replicage. C'est le replic en trou ou bien en tranchée ? Non, un trou. Et plutôt, dans la terre fertile, pas trop profond parce qu'en plus, on descend dans le sol au moins, la terre est fertile. Et donc, quand on sème, pas semer, il ne faut jamais semer profond, un demi centimètre, un centimètre, pas plus que ça. Mais quand on repique, jamais repiquer trop profond, c'est les dix premiers centimètres, même les cinq premiers centimètres du sol qui sont les plus riches. Il faut toujours essayer que les racines se trouvent dans la partie, c'est d'ailleurs maintenant les airs fruitiers, les petits airs fruitiers qu'on vend maintenant. Pourquoi ils sont si, ils donnent autant de fruits ? C'est parce que les racines sont superficielles, les racines, elles ne vont plus au fond, ils prennent là, là où la terre est la plus riche. Avec l'inconvénient, bien sûr que c'est un peu plus fragile parce qu'ils ne sont pas bien implantés, mais ils poussent. Donc, quand on met les poireaux trop profonds, on les met dans une terre qui n'est pas fertile, ils ne savent pas venir. C'est impossible. Et les choux, n'importe quoi d'ailleurs. Donc, il faut les mettre, si possible, dans la terre la plus fertile, le plus haut possible et alors employer plus le butage. Donc, pour les matières, voilà, buter plutôt que mettre en profondeur. Mais, il y a des tas de trucs qu'il faut, on doit qu'on trouver, mais c'est ça, en gros, c'est ça. Où la terre est la plus chaude, la plus riche, c'est en haut, donc mettre les légumes, les racines dans la terre riche. Comme on est dans les trucs et les astuces, j'ai été à une conférence sur les légumineuses et là, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'en profite de l'occasion qui a beaucoup d'amateurs, d'essayer une fois. Pour les doriforts, quand on est de plus en plus embêtés, qui mangent la verdure des pommes de terre, de planter des petits pois à côté serait assez efficace, cette dame m'a dit, pour les éloigner. Des fèves, non ? Et puis qu'il n'est pas roux, après les petits pois, ça marche bien aussi. Oui, mais ça, c'est autre chose. Parce que les petits pois, c'est une légumineuse qui donne de l'azote dans le sol, etc. Et un fèves, elle ne peut pas remplacer les petits pois ? Peut-être, peut-être pas. Elle a parlé des petits pois. Ah non, c'est la même famille. Eh bien, c'est bien, oui. On va remplacer les petits pois par les fèves entre les pommes de terre, peut-être, quand je ne sais pas. Ah oui, mais moi, je mets mes pommes de terre. Moi, j'ai mis les fèves, mais j'ai mis mes pommes de terre. Ah oui, mais moi, je mets dans le trou, oui, trou de pommes de terre et je mets trois fèves à côté de le plan de pommes de terre et donc j'ai des pommes de terre qui poussent dans le bas et des fèves dans le haut. Dans le même trou, je mets les fèves, ah oui, oui, ça se fait. On t'a fait pour réconter tes patates. En même temps, non, il faut prendre des fèves et des pommes de terre qui sont la même maturité. Oui, oui. Donc les mi-hatifs, ça va. Donc les pommes de terre mi-hatifs, les fèves, c'est 120 jours de culture. Un peu comme les mi-hatifs, donc en même temps, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça fait une paire d'années que je fais ça, ça donne de bons temps. Mais on peut faire dans les rangs aussi. Mais moi, je ne fais pas quand je fais un trou de pommes de terre à côté des pommes de terre et je mets deux, trois fèves et ça marche bien. Il y avait aussi ce qu'il faut faire qui éloigne d'oliphore. Il y en a qui l'attire. Par exemple, les pommes de terre, ce qui l'attire, c'est les aubergines. Ce que raffolent les d'oliphores, c'est les aubergines. Donc, quand on est tous les ans attaqués par ça, il faut mettre des plants d'aubergines dans sa plantation de pommes de terre parce que les d'oliphores vont arrêter sur les aubergines. Alors, il est plus facile de les égouiller, de faire. Et l'autre, c'est la fleur jaune. Les soucis. Les soucis. Voilà. Donc, il n'y a pas les trucs, les soucis, éloignent aussi le d'oliphore. Donc, mettre des soucis dans les plantations de pommes de terre. C'est l'inverse de l'aubergie. Hein ? C'est l'inverse de l'aubergie. Il le repousse. Ouais, ouais, ouais. Voilà. chacun doit essayer ce qui marche et même faire tout ça en même temps. Ça n'empêche pas parce que les soucis, c'est en même temps une bonne salade. Ça se mange, les soucis, c'est bon. Donc, tout ça, on n'est pas perdu. hein ? Non, mais si tu mets soucis au bergine au même endroit, là, ça ? Moi, c'est celui qui attire et celui Bah, c'est plus facilement les trouver. Tu chaches sur ces plantes-là. Les poules adorent ça. Par exemple, les dorifaux. Ah ouais. Si vous avez des dorifaux, d'autres fautes. Si vous les concentrez quelque part, les ramasser à la main, ben, pendant la guerre, on faisait ramasser. Moi, j'en colettez quand j'étais élève dans les écoles. Les écoles étaient mobilisées pendant la guerre pour aller, les enfants des écoles pour aller dans les champs de pommes de terre. C'était grave, parce qu'il n'y avait plus de pommes de terre même pendant la guerre, tout en compte. Et donc, on allait. Et alors, nourriture formidable pour les poules. Les poules adorent les dorifaux. Je le dis, entre-pensant, il n'y a rien qui n'est jamais perdu. Il faut toujours trouver pour tout écran, c'est comme les limaces. Les limaces tués, tout ça, on dit, ben non, bonne nourriture pour les poules. Donc, c'est pas perdu. Il faut toujours essayer de recycler tout comme il faut. Oui ? Vous disiez pour protéger les aubergines des dorifaux. Ah non, non, non. Non, non. Ça, c'est un choix. si on met des aubergines, c'est pour protéger les pommes de terre. C'est pour le voir. Non, c'est comme des terres, en fait. Pardon ? Si on a une face comme des terres, il y a des aubergines, donc, il faut les protéger, les aubergines, il y a une priorité. Pour avoir des aubergines, d'ailleurs, les soucis. Et pour avoir des aubergines par ici, il faut les mettre en serre froide. Parce que, ces dernières années, il y a bien quelques aubergines qui réussissent dehors, mais il faut attendre comme on en a eu. J'ai toujours meilleur résultat dehors que dedans. Dedans, je n'ai pas de fruits, dehors j'en ai. Oui, ces dernières années, ça marche. Enfin, c'est comme un bras. Après le 15 mai, aubergines, poivrons, il y a de plus en plus de variétés, melons, pastèques, même qui vont. On choisit bien les variétés dans le catalogue qui vont à l'extérieur, à condition d'avoir un été, comme on a eu ces dernières années, chaud et sec. Même s'ils étaient moins secs, ça irait aussi, mais je veux dire, en tout cas, chaud. Et pour les poireaux vivaces, on a une question. Pour les poireaux vivaces, ça se aime et ça se repique ou bien on les sème directement en pleine terre ? Il y a plusieurs variétés. Il y a des variétés qui ne font pas de graines fertiles. Donc, il faut reproduire en multipliant les poireaux. Et il y en a d'autres maintenant qui font proche de l'allium, proche des ailes, qui font par semis. Par semis et on repique après ou bien on les sème en place ? Ah oui, c'est mieux semis en place. C'est mieux. On est sûr d'avoir. En semant à l'intérieur, en godet, et puis le piqué, là on est sûr d'avoir. Le piqué sur place, ça, ça dépend des conditions. C'est toujours mieux de le piquer sur place quand c'est possible. Mais ça, ça dépend si la terre n'est pas envoyée par des ailes déshydrable et tout ça. Si on sait maîtriser, ça dépend. Le grand avantage souvent de maîtriser, la terre est très riche, très fertile. Donc, il pousse des centaines de plantes. Si on veut ou pas, ça fait rien. Ils sont là. C'est pas nous qu'on décide. Donc, en plus le terrain va venir fertile, en plus on aura des choses qui poussent. Donc, en plus, il est difficile d'aller semer des légumes, je veux dire, des légumes plus civilisés, plus, je veux dire, directement en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comme c'est toujours occupé, donc, les plantes, maintenant, on choisit, on mange tout plein de plantes sauvages, de légumes sauvages ou même de légumes qui sont resémés tout seuls et alors on fait les semis, on bac et tout, on peigne à l'intérieur et quand ça pousse, et puis alors c'est facile d'aller désherber une ligne, un coin et puis repliquer ce qu'on a besoin. Mais il y a des tels que si on... Moi, c'est impossible. Enfin, cette année, ça va un petit peu mieux. directement en place. Mais c'est rare parce que tout est envahi, mais c'est bien envahi, par le chénopode, par l'ail des ours. Je ne sais pas si vous avez vu le... Il faut aller voir dehors le terrain d'ail des ours. L'ail des ours, ce n'est pas un centimètre. C'est une plante formidable, un légume formidable, mais il couvre tout. Vraiment tout. Donc, il faut attendre alors que l'ail des ours, qu'on l'ait bouffé et qu'il ait passé 100 ans, ça veut dire au mois de juin, alors pour aller couper des herbes, mais lui, il s'en va tout seul. et repiquer là où il y avait l'ail des ours avant. Sinon, aller repiquer au milieu de l'ail des ours, ou pas semer. Pas repiquer, ça irait encore. Mais semer, ça, c'est difficile. Donc, chacun doit, selon les méthodes qu'il a adoptées, il doit choisir. Et pour la fondation, il y a une petite chose. Ce qui est évident, c'est le semis indirect, comme ça, en godet, en pépinière, en bazar, fait qu'il faut beaucoup moins de semences. Ça, c'est sûr. Et qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. C'est-à-dire, vous semez des poireaux, tout ça, dans un petit truc comme ça, il n'y a que les bonnes graines, d'ailleurs, qui font qu'ils lèvent, mais dans tous les légumes ordinaires, je ne parle pas des hybrides qui sont tous pareils, mais dans les légumes qui se reposent normalement, il y a de tout, il y a des faux, il y a des faibles, il y a de tout. Et donc, quand vous semez à l'intérieur comme ça, après, vous n'allez repiquer que les plus beaux, comme les choux et tout ça, tout ça, vous n'allez pas repiquer à faibleur. Donc, il y a une sélection d'antilelles qui se fait quand on fait comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un des avantages. C'est-à-dire, j'ai fait un essai, j'ai semé mes choux en pleine terre, directement, et j'ai mis les sables de rivière, ou tu sais. Oui, oui, oui. J'ai essayé. Oui, oui. Donc, il y a trois dans le bas, là, qui essayent de piquer ton avant. Ah, oui, mais tiens, normalement, jamais je parle à des gens qui sont à genoux. Normalement. Je trouve qu'un humain doit toujours rester debout. Quand on peut semer dans un terrain qui est plutôt très sable après la doublage ou la profondeur de... Ah, oui, il faut doubler la profondeur qu'on donne ordinaire. Ah, oui. Par exemple, un poireau, un poireau, on dit, bon, un centimètre, ça va. Beaucoup de plantes, c'est un demi-centimètre, donc pas dépasser un centimètre. Mais si c'est sable au nœud, il faut aller jusqu'à deux centimètres. Mais pas trop, jamais trop. parce que... Pardon ? Si ça ne va pas, si ça ne tombe pas de bons résultats, il faut acheter du terreau, du terreau, et semer en pépinière dans du terreau, dans des jardinières, et aller le piquer. si vraiment... On ne trouve pas ça beaucoup chez nous, mais sinon, on pourrait être de la bentonite en amende. Ah, c'est de l'argile. C'est de l'argile, ouais. On ne trouve pas ça hyper facilement chez nous parce qu'on a de l'argile dans le site, mais il y a moyen d'en trouver. Moi, j'en ai déjà de l'argile. Bon, allez, on continue. Semer en pépinière, donc toujours, première quinze année d'avril, semer en pépinière tous les choux paumés, les choux fleurs, les choux de Bruxelles, les brocolis. Donc aussi, donc en plein terre, on peut aussi faire en pépinière, mais aussi en plein terre déjà maintenant. Mais même si c'est en pépinière ou en plein terre, pas dépasser la première quinze année d'avril. Les choux aussi ont besoin d'un long temps de culture, les choux fleurs, les choux de Bruxelles et tout ça. Bon, bah, les différences entre pépinière et plein terre. Pépinière, si, on peut faire en pépinière et en plein terre. En pépinière, ça veut dire que... Un petit endroit. Un petit endroit. Par exemple, une poireau, vous semez une île de poireau assez drue, pas trop drue, assez drue. Et après, comme c'est trop serré, il faut aller piquer dehors. Mais on peut faire les deux. Donc, par exemple, des poireaux semés en place et qui restent en place, ils sont là, ils sont plus beaux et beaucoup plus tôt que les autres. Donc, mais alors, il faudrait, je vais dire, semer, faire attention, pas trop drue. Je vais dire, planter un grain tous les deux, trois centimètres pour les laisser sur place. Alors, ceux-là, ils vont un mois, deux mois qu'on les a plus tôt que les autres qui sont sur place. Ou bien alors, si on a semé une pâte rue mais c'est quand même parce que souvent, on a tendance à en mettre plus. Il y a trop. On prend entre deux, on en laisse un tous les dix centimètres. Entre deux, on prend, on va aller piquer ailleurs et on en laisse un sur place tous les dix centimètres. Par exemple, voilà. celui-là, il va être beaucoup plus tôt que les autres lui aussi plus. Donc, en pépinière, en plantée, ça veut dire ou bien alors un petit carré, un bac ou un endroit qu'on a maintenu beaucoup plus propre et tout ça. Par exemple, on va semer là tous les ans faire les laitues pour les répliquer ailleurs. Tout le monde connaît un peu son jardin et parfois des endroits qui sont mieux protégés que l'autre. Alors, c'est ça qu'on appelle une pépinière. C'est une zone où il fait meilleur où c'est peut-être plus propre ou la terre est meilleure et ça permet de semer là. C'est comme si on se met en couche mais ça peut être en pleine terre et là, ça pousse mieux que si on se met ailleurs dans le jardin où les conditions sont moins bonnes. Ou un endroit où on en fait attention de désherber plus souvent pour maintenir le plus propre pour recevoir justement des semis parce que quand vous semez des carottes ou des oignons ou des... Je ne sais pas... il faut un mois un mois et demi pour qu'il lève les plantes sauvages si la terre est riche et bonne les plantes sauvages ils ne s'attendent pas eux. Donc vous êtes envahis c'est désespérant souvent quelques mois t'es envahis et les gens se découlagent. Dans le temps on se met souvent dans la couche on laissait fermer et réchauffer le sol et une fois qu'on avait semé et que ça commençait à lever on enlevait le verre qui était au-dessus donc là ça a avancé un petit peu de 15 jours donc tous les choux je ne parle pas des choux des choux de Chine je parle de tous les choux paumés habituel le condam et tout ça donc les choux fleurs qui donnent très bien par ici enfin dans nos régions nous on a des tailles lourdes, argileuses normalement humides donc les choux fleurs ça va bien les choux de Bruxelles alors les choux de Bruxelles il y a deux grandes catégories de choux les choux qui ont besoin de beaucoup de nourriture des engrais complets je veux dire de tout donc des terres très riches ça c'est tous les choux paumés rouges, verres machin les choux fleurs et les brocolis alors que les choux de Bruxelles eux attention ils n'ont pas besoin d'une terre surtout quand on va aller le piquer quand on les sème ça ne fait rien mais là où on va aller le piquer il ne faut surtout pas rajouter une dose d'azote supplémentaire parce que sinon on a donc les choux de Bruxelles et on a les petits choux de Bruxelles qui éclatent parce que la terre est trop riche en azote et les choux de Bruxelles ils ne restent pas bien concentrés ils poussent lâchement et même ils s'ouvrent on peut les manger quand même mais enfin c'est pour savoir les choux de Bruxelles de tous les choux c'est un petit peu à part voilà à cause de ça quand la terre est riche ils poussent mais aussi en graines mais avec les choux ils éclatent et tout ça alors ouais donc ça doit être semé toute première caseinte d'avril alors semer les quels en avril-mai là c'est en avril-mai donc on a tout le temps avril et mai les choux quels c'est marqué dans notre catalogue donc les choux d'hiver non paumés donc c'est les de plus en plus connus et reconnus c'est bien parce que c'est une verdure incroyable on peut avoir ça toute l'année quasiment toute l'année c'est beau par exemple le noir de Toscane ça fait un petit panier comme ça les feuilles noires tout en fait on est bon dans mon temps c'est magnifique mais aussi c'est bon donc il y en a qu'on peut manger toute l'année comme ça un peu à la façon des épinards il y en a des autres qui ont besoin d'être gelés pendant l'hiver qui ont besoin d'un coup de froid de gel pour devenir moins colias je veux dire meilleure et tout donc il y a tout l'endon mais ces dernières années on les appelle maintenant les quels je montre c'est une mode mais je pense que c'est une bonne mode voilà donc les quels et alors maintenant le plus vite possible le plus vite possible si on ne l'a pas qu'on fait semer tous les céleris les raves les raves ça va mais enfin tous les céleris moi je ne peux qu'on dise jamais de semer en plein de terre les céleris je trouve ça ça c'est presque impossible ou alors il faut une couche comme disait Ignace tantôt une couche un coffre quelque part mais sinon vraiment là en bac semé parce que ça doit être repiqué une fois ou deux fois entre le moment où ça va en place alors il y en a un qui a peur de rien ni du froid ni du chaud c'est les céleris sauvages les céleris à coupé donc là vraiment alors deuxième catégorie c'est les choux les céleris rave là ça peut aller déjà un peu moins je veux dire comment ils n'ont pas besoin autant de chaleur et ceux qui ont besoin le plus de chaleur plus protégé c'est les céleris blancs blancs ou verts les céleris à côte ceux-là ont besoin d'un peu plus de protection mais tous semer maintenant le mieux c'est tous les semer là en bac en jardinière tout ça en intérieur ça met longtemps à lever normalement il ne faut pas être étonné ça met un mois pour commencer à lever et tout ça repiquer plusieurs fois mais ça vaut la peine donc là c'est maintenant si on n'a pas cofé c'est maintenant à l'abri une serre froide ou une véranda n'importe quoi donc ça va voilà oui c'est le riz perpétuel non ? hein ? c'est le riz perpétuel ah oui mais ça c'est dans les condimentés je ne parle pas de ça ah oui le oui oui la hache la hache la hache la c'est le riz perpétuel la lie vèche c'est le même nom la lie vèche hache c'est le riz perpétuel ça ça vaut la peine l'herbe à magie l'herbe à magie au moins avoir une plante parce que généralement une plante dans un jardin ça suffit c'est une plante qui vient à 2 mètres de haut large et une feuille de ça pour une grosse soupe pour un gros bidon de soupe ça suffit si vous mettez deux feuilles ça devient trop fort déjà souvent donc c'est quelque chose qui a beaucoup de goût pas seulement pour les souples dans les salades aussi et tout dans les moules ah dans les moules ça c'est délicieux ouais ouais ça ça ouais ouais donc voilà ça aussi mais j'ai pas mis là donc c'est les riz lâche c'est les riz perpétuel ça ça vaut la peine donc je vais assommer maintenant aussi le plus vite possible il faut l'avoir il demandait des chauffes alors deuxième caserne d'abri oui je suis là deuxième caserne d'abri semi-protégé semi-protégé ça veut dire 18 à 24 degrés entre 18 et 24 degrés nécessairement tout ce que je vais dire après donc deuxième caserne semi-protégé et qui n'aime pas le repiquage toutes les plantes et plantes ici n'aiment pas le repiquage ça veut dire qu'ils doivent être dans dans des godets même qu'on déplace quelquefois mais ça peut pas être repiqué à racines nues donc chaque fois-ci on repique c'est avec le terreau et tout autour donc ils n'aiment pas il y a beaucoup de pertes quelquefois ça va mais il y a beaucoup de pertes quand on les repique à racines nues donc pour lever alors une fois qu'ils sont levés donc semi-protégé ça veut dire 18 à 24 degrés une fois qu'ils ont germé ils tolèrent 10 degrés de moins c'est pour le germé qu'ils ont besoin de plus de chaleur si ils trouvent que ça pointe ça veut dire que s'ils sont dans une pièce en 10 degrés ou une serre froide ou je sais pas quoi que ça va donc voilà c'est pour le germé qu'ils ont besoin de ce mancheur alors les concombres et les conditions concombres et conditions donc c'est à partir de deuxième quinzaine d'avril normalement celui qui veut qui est bien équipé il peut déjà commencer maintenant bien équipé il peut déjà commencer maintenant en condition de savoir parce que quand les plantes sont là et qu'elles grandissent et qu'on sait pas les mettre dehors parce que c'est pas encore le temps on est embêté ces plantes on sait plus quoi faire avec alors voilà alors donc concombres et connichons connichons c'est la même chose c'est la même famille c'est exactement les mêmes connichons et concombres seulement au cours des ans surtout après la je veux dire la seconde guerre mondiale on a commencé à sélectionner ceux qui devaient être concombres et ceux qui devaient être connichons donc mais c'est exactement la même plante donc on a sélectionné ceux qui qui faisaient que que les que les connichons c'est à dire que ça grandit c'est pas plus que 3-4 centimètres ou 10 centimètres les gros connichons alors que les concombres eux peuvent faire 50 centimètres et même les concombres c'est à 1 m de long donc on a commencé à sélectionner mais c'est exactement la même chose et on pourrait les manger de la même façon les concombres et les connichons c'est plus âpre aussi un cornichon c'est plus âpre un cornichon ah si ouais non c'est plus âpre ben c'est ça on a sélectionné parce que les cornichons c'était pour mettre au vinaigre et tout donc et tandis que les autres étaient il fallait évacuer l'amertume dans tous les concombres il y avait les cornichons il y a cette amertume donc pour faire des concombres qu'on mange comme ça cru il fallait éliminer il y en a qui sont totalement sans amertume des concombres totalement sans amertume c'est vraiment bon alors grande différence pour les gens beaucoup de gens ne savent pas mais c'est c'est pour beaucoup d'affaires mais surtout par exemple pour les concombres c'est un signe beaucoup de gens ne savent pas ils achètent des concombres ils ne savent pas parce que ça reste à digérer pendant 24h et 48h ils ne savent pas ça digère pas bien c'est pas madame c'est parce que ça a traîné j'avais le même même problème moi jusqu'au moment où j'ai mangé mes propres concombres que je cueillais juste cueillis et puis manger une heure avant il n'y a jamais plus eu ce problème et puis j'ai vu que c'était ça si tôt que surtout les concombres et tout ça si tôt qu'ils sont tirés ils développent certaines toxines et c'est ces toxines qui empêchent le 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 il m'a dit je vais pas mettre des concombres je sais pas digérer j'ai pas bon essayez planter des corbeaux et manger dans l'heure qui suit le tiré vous allez voir vous n'allez pas vous n'allez plus avoir de problème enfin je pense qu'il suit c'est un petit peu exagéré mais ce qu'on achète dans les magasins un concombre conserve très longtemps il peut avoir traîné déjà deux semaines trois semaines avant qu'il vienne dans votre assiette un jour ou deux à mon avis c'est valable ouais ouais en tout cas voilà ça c'est la différence de choses quelques fois quand on dit on ne sait pas digérer mais quand c'est frais il n'y a pas de problème et c'est valable pour beaucoup d'autres fruits et d'autres trucs quand ça traîne ça ne va plus tout frais c'est bon alors melon et pastèque alors dans le catalogue pour les melons pastèques les poivrons les aubergines les concombres aussi je pense il y a un signe à côté climat frais quand c'est recommandé il est marqué CF ça veut dire mieux adapté au climat frais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons les autres mais il y a plus de chances quand on les fait dehors donc c'est tout si on les fait dehors il vaut mieux on a plus de chances d'avoir le climat frais les variétés qui viennent de Russie de Pologne sont beaucoup plus costauds par ici mieux adapté on peut avoir de très très bons résultats alors qu'avant on ne savait pas faire les concombres dehors c'était plutôt rare non mais non on a des tas qui donnent dehors de façon formidable donc melon et pastèque je dis ça pour melon et pastèque aussi parce qu'il y en a des pastèques qui viennent du Canada et de Sibérie et tout ça et des melons qui donnent bien par ici donc à côté regardez bien pour choisir il y en a plus et ces dernières années ça va de mieux en mieux pour avoir des melons et des machins même en plein terre on sait avoir des melons par ici même en plein terre et des pastèques aussi c'est la première fois de mon avis que j'ai eu des pastèques là dehors c'était quand même curieux donc melon et pastèque la basel alors basel c'est entre les deux je n'ai pas encore beaucoup de réussite dehors mais en serre froide ça marche bien très très bien c'est un épinard tropical grimpant donc c'est un épinard tropical grimpant donc ça fait des des grands feux comme ça épaisse je dis que ce serait comme un énorme pour pied un pour pied vous avez une plante grasse comme ça ou la tétragone parce qu'on sait le goût ressemble à ça mais avec une légère pointe comment on va dire acide comme ça une légère acidité comme ça donc c'est une plante grimpante à l'intérieur c'est formidable ça donne beaucoup à l'extérieur ça donne beaucoup moins donc à cause de la chaleur je suppose que c'est ça donc ces dernières années ça donnait mieux qu'on savoir donc ça s'appelle la basel alors le phycoïde glacial très ancien légume qu'on faisait beaucoup par ici originaire du Portugal donc son lieu de naissance c'est là où ça se cultive le plus c'est Portugal donc les phycoïdes on connaît là les phycoïdes fleurs beaucoup de mètres comment on appelle ça on connaît tapis magique tapis magique voilà des fleurs de toutes les couleurs magnifiques et tout ça même les tapis magiques fleurs sont comestibles mais ici c'est pardon je n'ai jamais vu phycoïdes 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 f-i-c-o-i avec deux petits points d-e et alors glacial parce que ça ne fait pas des belles fleurs comme le tapis magique mais ça coule un peu comme la tétragone ça fait une plante mais très bon à manger pour faire des manger ça épaissir des soupes et tout ça pour faire des sauces formidables avant c'était un légume très très recommandé beaucoup fait maintenant il y a des gens qui viennent ici même de loin parce qu'ils ne trouvent plus de phycoïdes quelque part qu'ils avaient ça avant et donc nous on a encore ça mais ça doit semer c'est des toutes toutes fines graines ça doit semer donc à l'intérieur et puis aller repiquer ça dehors la plante elle fait bien elle aime bien la chaleur elle aime bien la chaleur l'humidité aussi quand même et c'est joli à voir parce que c'est glacial c'est comme si on avait déposé un peu de neige comme ça sur la plante comme ça c'est curieux et très agréable à manger un petit goût acidulé comme ça très agréable et tu peux se manger frais aussi ouais 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 ça peut se manger frais ouais ouais non c'est comme ça j'aime mais c'est pas pour la soupe ça épaissit ça fait des soupes grasses et tout ça non 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 c'est un vrai légume on peut manger comme légume mélanger frais avec des salades avec des laissues et tout ça ouais ouais ça peut et alors la tétragone celui qui connait pas doit absolument adopter ça il y a plus beaucoup qui connaissent pas la tétragone de Nouvelle-Zélande bon on sait pas d'où elle vient mais voilà c'est une plante aussi qui ressemble à ce que je viens de dire mais qui est plus costaud elle fait elle court sur un mètre deux mètres comme ça vous avez une plante et on mange sans arrêt les bouts de tiges et les feuilles et les bouts de tiges et c'est beaucoup meilleur que les épinards c'est très doux très onctueux très donc c'est bien pour les soupes que pour que la façon des épinards et et c'est comment c'est une vivace quand on a la chance donc dehors c'est rare mais enfin dehors c'est rare mais ça se comporte comme une vivace c'est à dire que les graines ont passé l'hiver dehors et puis maintenant ça va commencer à germer et moi j'ai une plante qui est dans la serre froide elle est là maintenant elle commence à s'étendre quand on a un en bec aussi on sait on ne fait même plus la semer ça se reproduit sans arrêt et tout ça ça vaut vraiment la peine c'est vraiment très très bon et c'est quelque chose qui peut se mettre n'importe où au pied des donc c'est comme j'ai une plante coureuse enfin ça donc au pied des aubergines des poivrons des tomates on met dans le bas ça occupe le bas ça coule dans le bas celui qui ne connait pas doit avoir ça parce que vraiment ça ça vaut la peine ça c'est un légume d'oblire alors on continue toujours mais c'est la levée qui est 18-24 degrés les haricots donc à partir de autour du 15 avril on peut commencer les haricots mais pas en pleine terre parce que les haricots minimum c'est 18 degrés pas oublié donc les gens pensent que maintenant on est tellement habitués qu'on pense que j'ai des tas de voisins qui ont mis des haricots déjà même même le tomate dehors et tout dans les jardineries partout ils disent pas les conditions tout le monde achète des beaux plombs de bandage les gens s'y connaissent pas ils voient qu'ils mettent et une semaine après ils vont voir les catastrophes les unes après les autres je vois tout ce qu'ils achètent et beaucoup trop tôt ils disent pas donc les haricots alors maintenant donc avant il fallait attendre après 15 mai pour être sûr que les gelées blanches parce que la première 15 degrés il peut encore avoir ça dépend des années des gelées blanches les haricots ils ne supportent pas ils sont morts donc dans des godets ça c'est déjà gros c'est bien mais enfin voilà dans des godets même un peu plus petit 4-5 haricots donc à l'intérieur du monde la température donc la température ne descend pas en dessous de 10 degrés la nuit quand il fait beau un petit rayon de soleil maintenant dans les serres il fait 20-25 degrés même plus ça il fait bon et donc ça ça va et après dépoter mais pas à racines nues donc à racines nues ça ne va pas donc 4-5 haricots laisser sécher quand on veut la manure humide bien sûr pour pousser et donc voilà ça pousse une belle plante alors arrêtez l'arrosage pour que le terreau se rétracte un petit peu quelques jours avant d'aller mettre dehors pour savoir dépoter et que le terreau il reste il reste ensemble vous ne pouvez pas arroser jusqu'à la dernière minute à l'intérieur parce que quand vous allez dépoter ça va sébouler donc il faut et pour tout pour les autres affaires c'est valable aussi attendre quelques jours sans eau que ça sèche un petit peu que ça se rétracte alors c'est facile de dépoter et de mettre donc les haricots et ça donne très bien la première fois que j'ai fait ça mon voisin qui était le fils d'un maraîcher il n'en revenait pas il dit mais j'ai jamais vu il n'y avait sorti mais les haricots ils étaient déjà comme ça il dit j'ai jamais vu comment t'as des haricots miracle et qui dit qu'on poussait presque comme ça ah bah voilà j'avais le piqué qu'on ne savait pas dans le tic du haricot dopé alors les courges les courges c'est la même chose les courges les courges tout le monde pense que ça pousse comme ça comme dans mauvais air pas du tout les courges et les courgettes ils ont besoin de pour germer d'un minimum de 18 degrés et même c'est beaucoup mieux même proche des 24 degrés vous mettez entre 22 et 24 degrés vous êtes sûr de presque tous vont germer même en 18 pour certaines variétés c'est même pas assez je veux dire ou bien alors ça met beaucoup plus longtemps attention voilà donc tous les courges les courgettes et tout donc on peut commencer aussi à l'intérieur en pot une graine une graine ou deux graines par pot ou bien une graine vous avez vraiment confiance mais il n'y a jamais avec les graines je vais dire naturelles les graines pas hybrides il n'y a jamais 100% jamais par exemple dans les courges ce qu'on a c'est entre 80 et 90% donc des bonnes semences la germination c'est 80 à 90% ça veut dire que si vous mettez une graine tout seul vous avez 80 à 90% d'avoir la graine mais vous avez 10% ou 15% que ça ne va pas enlever donc le mieux je pense c'est de mettre deux ou trois graines ça dépend mettez deux ou trois graines que ça lève et puis vous gardez vous gardez un vous gardez le plus beau sinon si vous êtes joueur vous pouvez toujours m'attendre si vous réussissez et voilà si tu achètes un paquet de cinq graines vous savez faire 5 pots oui par exemple si vous en mettez déjà trois dans le truc tu n'auras que deux graines il y a cinq graines ou dix graines ça dépend ça dépend d'où il y en a même qui a trois semences qui ont des graines rares qui viennent de Cocopélie de Courge et tout ça pour un euro il n'y a que trois graines nous on fait le contenu du sachet selon le prix qu'on a quand on l'achète c'est pour ça que ça varie donc les courges et alors le maïs donc il faut le maïs démarrer à l'intérieur mais si on veut faire on peut faire le deuxième quinze d'avril directement en plein terre mais ça ça dépend du temps pour voir qu'est-ce qu'ils ont annoncé s'ils annoncent encore des nuits froides ou des poches de zéro il vaut mieux attendre sinon après mettre le maïs parce que le maïs on peut mettre je dirais un peu plus profond disons à 4-5 cm ah ouais le maïs c'est un peu comme les petits pois les haricots mais les haricots à l'intérieur si on les met 2 cm pas plus quand on les met en godet à l'intérieur mais si on les met en plein terre c'est 4-5 cm la profondeur des voilà et le maïs pardon non excusez-moi il est l'heure voilà alors alors j'ai encore un truc à pléhant les gens pour l'envoi la panneau j'ai presque fini là urgent je dis urgent semis de 20 à 25 degrés urgent pour celui qui n'a pas encore fait mais vraiment urgent les aubergines les poivrons les tomates et les fissalices celui qui n'a pas encore fait ces semis là ça c'est les semis urgents en fait avant tout à l'intérieur bien sûr à 20-25 degrés donc les aubergines les poivrons les tomates et les fissalices moi je suis au plus de mon programme maintenant vous avez 20 minutes de questions libres voilà la sarriette on l'associe avec quoi ? c'est le riz ou les haricots ? pardon ? la sarriette on dit souvent tu l'associe avec un haricot la sarriette avec les haricots avant au moyen âge on vendait jamais de haricots sans donner un paquet de sarriettes parce que la sarriette permet justement de digérer tous les haricots il n'y a pas cette flatulence alors ce qui est curieux c'était aussi bien aussi bien au niveau de la plantation les associations donc potagers donc la sarriette protège les haricots que après quand on les cuisine ça c'est formidable quand même qu'on le trouve les deux après c'était pas comme ça au départ alors il y a il y a deux sortes de sarriettes donc pour faire l'association avec des haricots il faut prendre la sarriette annuelle donc qui pousse beaucoup plus vite beaucoup plus grande donc la sarriette annuelle qui accompagne qui va disparaître alors il y a l'autre sarriette vivace c'est une sarriette qui se rapproche plus du thym du thym du romarin et tout ça les exigences donc c'est à part donc pour la cuisine alors on prend comme on utilise le thym le thym le romarin et tout tandis que il faut prendre la sarriette annuelle pour mettre beaucoup beaucoup de sarriettes dans les plantations de pommes de terre euh de pommes de terre l'arico voilà on peut se mettre le basilic aussi ah oui mais moi je suis au bout maintenant l'association pareil c'est le mieux c'est tomate tomate basilic mais oui mais aussi si on a mis les oignons donc lui il n'y a pas longtemps les oignons donc on a mis par exemple les oignons urgents d'avant l'hiver dans la selle par exemple on peut venir répliquer les tomates dans la selle à côté des oignons et tout ça c'est aussi il y a beaucoup de très bonnes associations il faut toujours faire de toute façon tout en association jamais jamais faire un carré de quelque chose par exemple les pommes de terre maximum deux lignes l'un à côté de l'autre pas plus maximum même une ligne c'est mieux mais deux lignes ça va mais pas plus et les poirons c'est la même chose tout c'est la même chose jamais mettre des choux entre deux des autres en fait entre deux c'est une autre façon de travailler mais allez vous avez beaucoup vous allez manier les maladies les bazers et la production et tout quand vous faites quand vous dissociez comme ça c'est formidable oui tous les légumes peuvent être paillés tous les légumes peuvent être paillés oui à mon avis pas avant le semis bien sûr oui une fois qu'ils sont grands mais si si à par exemple le paillis déjà maintenant de l'hiver il faut juste retirer un peu le paillis pour le piquer pour le semer mais le paillis pour rester en place pour les aléances c'est valable aussi oui oui à condition que ce n'est pas enterré oui 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 éloigner le fait du moins c'est pas enterré il n'y a pas de problème oui 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 chalote, oignon tout peut y avoir aussi mais faut pas jouer avec trop d'azote parce qu'alors c'est l'azote c'est pas le paillis qui fait si on a un fumier trop trop caca trop riche en azote ça ça va pas pour les aléances du foin mais du foin non du foin ça c'est extra le foin l'herbe le tente de pelouse le broyat comment on dit le broyat de branches de haies de tout le BFF on appelle le BRF tout ça ouais même au pied même autour des aléances c'est bon et même le fumier mais la condition c'est qu'il faut un fumier pailleux parce que c'est l'azote l'azote qui fait que les oignons deviennent trop grands poussent trop vite et on sait pas les garder ils pourissent ils font ils viennent si c'est au niveau de la signe ça c'est la mort on ne se porte pas au niveau de la signe mais pas mais pas mais je pense qu'il n'y a plus des petits oignons des charlottes et tout il n'y a plus il y a encore un peu des charlottes là sur le feu il y a encore un petit peu de pommes de terre hâtives et très hâtives qui sont là il y a quelques sarfo miras là bas et il y a des grosses sarfo miras à couper en morceaux pour planter aussi qui sont là qu'ils ont verdis donc ils sont plus comestibles il y a des gens qui pensent les acheter pour les manger après oui mais on peut découper les grosses comme ça partout où il y a un oeil on découpe autour de l'oeil on les sent 1 à 2 cm de chair et on les prit comme ça c'est chaque fois un plan formidable mais alors si on fait ça à un oeil plantation sur l'oeil on peut faire ça avec tous les pommes de terre l'oeil par exemple un pomme de terre qu'on voit il y a 3 ou 4 oeils on coupe en 3 ou 4 ou en 2 là où de manquer un oeil on met mais alors il faut faire plantation tous les 20 cm pour avoir la même production que si on faisait mais donc il ne faut pas mettre tous les 40 parce qu'on faisait ça à chaque oeil on va avoir 3 ou 4 grosses pommes de terre donc pour avoir la même production il faut rapprocher sur la ligne il faut mettre tous les 20 cm mais ça donne des bons résultats et vous êtes sûr d'avoir tout plein parce que tout est grosse quand c'est à partir d'un oeil comme ça et mettre dans les cendres de bois pour protéger la coulure par exemple ou l'algue marine ou l'algue marine pour les gens qui étaient utilisés pendant la guerre quand on n'avait pas de pommes de terre c'est ça on faisait avec chaque oeil chaque oeil et on peut faire la même chose quand on a des variétés rares et tout très chères et qu'on n'avait pas on fait germer et on découpe autour du germe et on fait ça donne des bons résultats mais il faut serrer pour planter plus serré bien sûr pour avoir la même production les haricots orteil du prêcheur c'est trop tôt pour les mettre non ? ah oui parce que tu parlais des haricots mais pas ceux-là non mais il l'a dit après le 15 avril en pot à l'intérieur en pot à l'intérieur c'est 18 avril ah non non après la mémée directement au plat ou bien maintenant à partir de maintenant en pot à l'intérieur c'est encore un peu tôt ouais 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 il faut encore attendre une semaine on est pas qu'aux 2ème cadenres d'avril non on n'y a pas encore une semaine le temps change beaucoup c'est surtout les températures de la nuit qu'il faut regarder est-ce qu'il y a encore des questions ? ouais s'il vous plaît comment vous procédez pour contrôler un pH d'un l'une terrain ? vous mouillez votre doigt comme ça vous mettez dans la terre et puis vous remettez si c'est très acide vous allez voir tout de suite non non mais par rapport à à ce qui pousse le mieux c'est par rapport à ce qui pousse si vous avez si vous avez l'ail ail, oignon, échalote les choux qui poussent bien sans problème c'est que votre terre est bonne ça c'est beaucoup plus utile il y a quand même le mesureur du pH ça coûte une dizaine d'euros c'est une dige avec un petit truc au-dessus ils vendent ça maintenant avec une aiguille donc vous avez quand même une idée mais moi comme je n'ai pas confiance je m'en sais pas donc c'est ça c'est une question de confiance comme je n'ai pas confiance à tout ça je ne mets pas il ne faut pas mesurer un endroit il faut mesurer pas mal d'endroits mais ça c'est une question de croyance par exemple je ne crois pas aux ordinateurs il y a tous ces bazars et c'est ma bonne alors chaque fois que je vais dessus c'est en panne mais c'est normal je ne crois pas que les autres n'ont pas de problème avec ça ça vient de là il y a le bouquet les plantes indicatrices oui oui alors là si tu vois une plante tu sais ce que c'est oui oui il y a un côté mais tous les livres ils sont partis ils sont en route ça a beaucoup de succès on les avait étudiés puis j'ai mis les livres dans la bibliothèque c'est fait pour ça pour servir oui oui donc il faut vous servir de la bibliothèque il y a quand même beaucoup d'indications dans la bibliothèque il n'y a plus parce qu'il n'y a plus de questions on va arrêter la réunion comme ça vous pourrez aller visiter Jardin et vous servir de spence alors je demanderai de ne pas dépasser pas dépasser une heure parce qu'on est invité au restaurant à une heure pour l'anniversaire de ma femme elle a 85 ans il y a des questions moi j'aurais une question sur l'eau dans le jardin c'est peut-être une question qui fâche mais est-ce que attendez moi j'aime bien les questions qui fâche moi j'ai entendu dire qu'au niveau européen il y a une loi qui est en train d'interdire les purins et tout ça je suppose la seule explication que je vois c'est que c'est à cause des moustiques parce que je sais qu'il y a un gros problème avec les moustiques il y a plein d'espèces de moustiques d'Asie et d'Afrique qui sont arrivés en Europe et il y a de plus en plus de maladies prépandues par les moustiques genre le palu et tout ça ou un coucou de Gugna alors dans une mare je suppose qu'il n'y a pas de problème avec les larves de moustiques mais est-ce que il n'y a pas de problème il ne faut pas faire attention vous savez ça souvent des larves dans une mare à partir des moments il y a des tritons des conneuses des capots ils bouvent tous les larves de moustiques à faire l'ambule parce qu'une fois j'ai vu dans un jardin j'ai vu des dames qui donnaient à boire aux doigts et il y avait une coupelle c'était charmant il y avait une petite algue verte c'était charmant donc elle voulait et c'était couvert de larves j'ai essayé de lui dire écoutez il faudrait la renverser remettre de l'eau propre elle ne voulait pas et je pense enfin c'est un mais une mare avec une mare vivante non une mare vivante et on risque d'avoir des interdits c'est la peau grenouille salamande il mange tout c'est impossible on a la même chose avec les réserves d'eau les tonneaux ils restent ouvert j'avais le même problème donc il faut un tonneau fermé il y a une tête de bouche d'ail ah ouais un tonneau fermé tu n'auras jamais un steak de l'or ouais à poisson un peu la mode de soins fermés un peu la mode de tout ce qu'il y a de plus réglementé et tout ça c'est pour faire payer et même une grande mare enfin une mare assez importante si vous mettez pas tout seul parce que les poissons les poissons rouges par exemple mais si vous mettez deux trois poissons rouges c'est pas ça qu'ils vont ça va limiter un petit peu mais c'est tout ça va vivre en bonne intelligence et de moins qu'il y a des poissons rouges par exemple il n'y a aucun aucun moustique qui va survivre donc il ne faut jamais être strict sur rien il faut voir comment ça se passe ben ouais c'est ça j'ai entendu ici enfin j'ai mis dans la presse il y a cette semaine que la région Wallonne donc en Belgique ils cherchent un moyen pour taxer les citernes d'eau ah ouais 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 bon le problème c'est pas un problème sanitaire le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour épurer les eaux alors que quand on réfléchit bien une citerne ça joue quand même un rôle tampon dans les grosses averses il y a parfois des zones qui sont inondées par les grosses pluies alors que si tout le monde avait une citerne encore tant que cette citerne soit remplie on éviterait quand même beaucoup d'inondations mais le tout c'est une question de frais il faut trouver du frais je pense que comme vous racontez avec les purins d'ortie voilà ils préfèrent vendre des insecticides que des engrais chimiques au mieux d'utiliser tout ce qu'on appelle c'est toujours comme ça d'autant plus que quand tu construis ouais ouais mais bon voilà tout c'est j'ai fait rien de la question là-bas attends attends la cloque du pêcher la cloque du pêcher il faut mettre de l'ail des ours au pied planter tout plein d'ail des ours au pied des pêchers c'est le meilleur anti-champignons anti-cloques ouais ouais ben c'est ça ouais ouais purin d'ail mais s'il y a de l'ail en permanence qui pousse au pied de l'ail sauvage surtout de l'ail des ours c'est le meilleur remercier mais il faut le temps que ça s'implante l'ail des ours c'est des sécrétions que la plante pose partout où il y a de l'ail des ours qui s'implante au pied des fruitiers il n'y a plus de maladie à champignons mais c'est le c'est la cloque du pêcher qui est la plus résistante mais c'est un des seuls remèdes c'est vraiment ça et est-ce qu'on peut vous en prendre pardon est-ce qu'on peut vous en prendre au jardin normalement oui sans ambiber il faudra non mais si ça prolifère un peu j'ai envie de faire ah ben on va suspendre le truc s'il n'y a plus de questions oui alors ranger les chaises d'abord parce que sinon on ne sait plus bouger c'est un moyen d'empiler les taboulers plier les chaises non plus il y a plus d'leanse je n'ai plus de questions j'ai dû où on peut dire et je n'ai plus de questions qui a plus de questions c'est quoi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501